1 2 3 donc bonjour à toutes et à toutes mes chers collègues je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places et nous allons commencer par l'appel nominal donc monsieur franck marlin ne nous a pas encore rejoint madame marie claude girardot présente monsieur foie d'alcanter madame élisabeth de l'âge monsieur gilbert d'alérac madame françoise pibeau monsieur gilles bayard madame maïram si a donné pouvoir à monsieur draman keta monsieur gérard hébert madame sana habibou a donné pouvoir à monsieur gérard hébert monsieur jean michel jossot madame virginie tartarin monsieur médi mégerie va avoir du retard il vient de m'appeler il est coincé dans les transports en commun mais il va nous rejoindre dans une demi-heure à peu près monsieur joël nolo a donné pouvoir à madame virginie tartarin il va nous rejoindre aussi il est également retardé madame claude mazur je n'ai pas va sûrement nous rejoindre aussi monsieur mostefa guénaim en retard également donc il m'a donné son pouvoir madame nathalie paboudjian madame paula le roi monsieur draman keta voilà madame claude mazur qui arrive madame emmanuel royère monsieur patrick julisson a donné madame pardon kadiatouli a donné son pouvoir à madame saba haïd monsieur franck cohen madame saba haïd monsieur joseph zogba a donné son pouvoir à monsieur d'alérac madame fatos kibéli est retardé et compte arriver vers 19h20 monsieur olivier sigman m'a également appelé il est en retard et il a donné son pouvoir à monsieur méchiri monsieur mathieu hilaire monsieur maxime marcelin madame camille binet désert monsieur jacques corbelle a donné pouvoir à madame camille binet désert madame marie lynne comègue madame clotilde douard monsieur taric messian et madame isabel tral a donné pouvoir à monsieur taric messian le quorum étant attend nous pouvons commencer la séance et il faut désigner un ou une secrétaire de séance y a-t-il un ou une volontaire oui madame tartarin donc qui sera notre secrétaire de séance je vous remercie mes chers collègues vous trouvez sur table une nouvelle délibération relative au point numéro 6 des affectations des classements du domaine public pour les parcelles cadastrées jean-matis tenard d'autre part il y a pour le groupe une équipe qui s'engage pour étampes madame douard a fait parvenir par mail en date du 12 décembre 2021 une question orale qui sera traitée à la fin de la séance de la même manière monsieur hilaire du groupe étampes en commun a fait parvenir par mail en date du 14 décembre 2021 une question orale qui sera également traitée en fin de séance et madame binet désert a adressé un vœu pour l'améliorer des conditions de vie des personnes sans abri sur la commune des temps et ce vœu sera examiné pour savoir sa vie recevabilité toujours en fin de séance alors mes chers collègues je vous propose de commencer par là j'ai oublié quelqu'un ah pardon excusez moi excusez moi maire nous avions aussi une question écrite donc il y avait deux finalement question une orale une écrite je sais pas si alors vos deux questions votre question comme celle de monsieur hilaire fera l'objet d'un point d'information donc toujours en fin de en fin de conseil merci mais nous les avons bien reçus donc mes chers collègues le point numéro un c'est l'approbation du procès verbal numéro 51 y a-t-il du 6 octobre 2021 y a-t-il des remarques ou des observations oui madame binet désert allez-y bonsoir chers collègues oui j'avais une remarque à faire donc on a relu à temps de le procès verbal et on on s'est attardé de nouveau sur un échange que vous aviez eu madame girardo avec monsieur hilaire où vous lui reprochiez de lui avoir enfin voulu reprocher d'avoir demandé trop tardivement des documents on voudrait faire remarquer qu'à ce jour on ne les a toujours pas reçus ça fait un mois et donc il avait demandé le nombre de véhicules à réparer c'était sur les décisions modificatives budgétaires et kilométrages associés la communication des consultations d'avocats des prestations des précisions sur les prestations de nettoyage de voirie sur les locations de véhicules sur les les choix qui avaient été des précisions sur les éléments qui permettait les choix techniques sur les candélabra l'aide des informations sur les factures des travaux des écoles jean de la fontaine ou du carrefour des religieuses donc vous aviez beaucoup insisté sur le fait qu'ils s'y prenaient au dernier moment ce qui n'était pas le cas et puis vous avez expliqué qu'on recevait tardivement les délibérations et qu'on faisait notre possible pour demander des précisions dans le temps qui nous était imparti et on voudrait faire remarquer aux étampois qu'en fait on n'a toujours pas reçu ces documents un mois après merci alors déjà ma chère collègue je voudrais savoir à quelle page du procès verbal vous vous référez puisqu'on examine le procès verbal j'aimerais savoir quelle est la page je cherche à la page à laquelle se trouve cette change que vous mentionnez si vous voulez bien m'indiquer la page alors est-ce que vous avez le procès verbal j'ai le procès verbal sous les yeux mais je n'ai pas la page alors moi j'ai juste extrait ce passage là mais si je peux consulter je vous le trouve rapidement je peux me déplacer écoutez de toute façon c'est sur les décisions modificatives du budget les décisions du maire c'est ça non non mais c'était vous savez il y avait tous les chapitres qui page 8 page 34 page 34 et les échanges sont page 38 alors page 38 je ne vois pas je ne vois pas les questions ce qui m'étonne c'est que ce ne sont pas des questions c'est en fait monsieur l'air avait demandé des documents oui mais on a on a tenu tous ces éléments monsieur que je sache oui mais je à ce que je sache on vous a transmis énormément de documents que vous aviez demandé encore récemment là il ya trois jours vous nous avez demandé une montagne de documents et je pense que tout vous a été fourni je prends le relais de ma collègue je vous en prie monsieur l'air je pense que c'est le mieux je s'en faire de ma part j'ai eu aucun document du dernier conseil municipal clairement je veux bien que ce soir vous annonciez que je que j'aurai sur mon sur ma boîte mail ces informations là mais tout ce qui a été mentionné demandé lors du conseil municipal n'a pas été communiqué écoutez moi je pense que toutes les réponses je me tourne apparemment si vous voulez si si vous voulez si vous les avez communiqué mme gérardo ça sera pas ça sera simple dès demain matin de me l'envoyer dès 10 heures non mais attendez monsieur l'air déjà parmi les documents que vous demandez il y en a qui sont communicables et d'autres qui ne sont pas communicables nous vous envoyons tous les documents qui sont communicables alors vous me parlez des documents je vais vérifier demain matin vous me parlez des documents que vous avez réclamé donc nous allons vérifier je remercie un mois plus tard c'est plutôt c'est plutôt pas mal vous savez qu'en tant que simple citoyen vous avez la possibilité de demander à consulter les documents quand vous le souhaitez en faisant une demande auprès de l'administration générale donc n'hésitez pas si vous voyez que les documents ne vous parviennent pas je pense qu'il faut pas attendre le conseil municipal suivant pour vous plaindre je pense que vous pouvez très bien faire un rappel et demander des précisions voilà où je vous invite à le faire si j'ai relancé dans le mois dernier un minimum deux fois donc moi je veux moi je veux bien mais s'il faut vous mettre en copie pour vous informer en fait de c'est ce que je vous ai dit en commission le problème c'est que vous présidez l'assemblée mais vous êtes vous n'avez pas toutes les informations moi je veux si c'est nécessaire maintenant que je vous mette en copie de chaque échange que j'envoie au service je le ferai ça m'évitera ce type de remarques et d'être obligé de vous faire remarquer que vous n'avez pas les informations voilà et de montrer qu'il ya un dysfonctionnement de votre côté après vous allez encore dire que qu'on s'attaque à vous et je ne sais quoi et de dire ah là là vous êtes discourtois ce qui est certain c'est que j'ai relancé plusieurs fois et je n'ai pas eu de réponse voilà donc après informez vous auprès de vos services on va je pense que cet échange là il faut le clore à un moment donné informez vous auprès de vos services j'ai relancé plusieurs fois pour avoir ces documents là de la même façon il ya une petite différence législative sur le fait que les documents quand on les demande pour préparer un conseil municipal c'est pour éclairer nos votes madame gérard tout à fait donc ça fait une petite différence en termes d'organisation démocratique et de symbolique démocratique sur le fait que vous privez les élus et même ceux de votre majorité d'avoir une information éclairée au moment du vote voilà et c'est pourquoi vous pouvez demander les documents n'importe quel moment de l'année c'est ce que je vous ai dit oui sauf que je les demande je les demande du conseil municipal vous avez la possibilité comme tout citoyen de demander la communication des documents communiqués mais je crois avoir été je pense que j'ai été clair votre votre assertion et votre ajout moi aussi je suis claire n'est pas utile quoi et je ne vous ai pas accusé d'être discourtois ou quoi que ce soit je ne vois pas non ce voilà donc si vous voulez bien on reporte cette question pour vérification demain donc mes chers collègues je vous propose de passer au vote pour ce point de l'approbation du procès verbal qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie vous avez un pouvoir ça fait cinq abstentions je vous remercie à pardon excusez moi alors attendez attendez s'il vous plaît pour les abstentions si vous voulez bien relever la main alors cinq de ce côté là 1 2 3 4 5 monsieur messian 6 7 8 avec un pouvoir donc huit abstentions je vous remercie et nous passons à la lecture des décisions de monsieur le maire y a-t-il des questions sur ce point oui madame binadessa j'ai une question sur la décision du maire numéro 183 oui et une autre qui lui associé concernant la société cgp qui a facturé donc à la ville de prestations pour à l'occasion de deux spectacles qui ont eu lieu à l'espace jean carmet et donc on a regardé ces factures c'est des factures pour du catering alors le catering c'est tous les services qui sont servis en loge pendant un spectacle donc il ya des repas chauds 35 euros par repas il ya le catering pour 60 euros il ya également la mise à disposition d'accessoires de loge pour 300 euros la mise à disposition de personnel toute charge inclue avec l'hébergement repas et le transport pour 475 euros et la livraison et la reprise du matériel pour 150 euros donc pour la date par exemple du spectacle du 2 octobre il y en a pour 1185 euros en fait on s'étonne déjà que on se permette de d'émettre de telles prestations dans le cadre de ces spectacles on s'étonne également du prix de chaque prestation parce qu'un repas à 35 euros pour des pour des comédiens c'est très cher par rapport à ce qui se fait d'habitude le catering c'est du café du thé des petits gâteaux et des fruits secs pour pour 60 euros pour deux personnes ou pour 120 euros pour quatre personnes c'est extrêmement cher d'habitude c'est les employés municipaux qui font un café du thé avec les bouilloires présentes sur place j'ai demandé donc le contrat également d'un des deux spectacles qui précisait qu'il n'y avait qu'une seule personne pour laquelle il était nécessaire de donner un repas chaud c'était pour le spectacle sur le cerveau à la conférence or là donc il y avait deux repas on a également enfin voilà donc on se pose la question aussi pourquoi cette société qui est domiciliée en fait dans l'aine à 130 km des temps pourquoi c'est cette société qui a été choisie et et on voudrait avoir des précisions sur le personnel qui a été mobilisé sur ces deux soirées quelle était son sa fonction à ce cette personne ou ces personnes qui étaient présentes quel type de fournitures également il a été nécessaire de mettre en loge est ce que ça ne vaudrait pas le coup que la mairie achète pas un miroir important pour qu'on n'ait pas à utiliser l'argent public pour ça voilà très bien ma chère collègue je vais vous répondre j'aimerais vous apporter quelques précisions vous savez sans doute que pour qu'un spectacle vienne à étampes nous signons un contrat avec un producteur ou une société de production d'ailleurs je crois que toutes les factures et les contrats vous ont été transmises comme vous l'aviez demandé donc il existe une clause je vous invite à la regarder qui concerne ce qu'on appelle les vhr les vhr c'est pour voyage hébergement et restauration c'est à dire qu'il est de coutume que le producteur demande si la collectivité peut payer d'une part les frais de transport des artistes d'autre part peut les héberger dans le cadre où ils ne peuvent pas rentrer parce que le spectacle se termine trop tard et enfin s'il est possible de leur offrir un repas chaud donc il est coutume de répondre pour la ville des temps que nous ne prendrons que la partie de restauration n'ayant pas un service culturel suffisamment développé pour assurer l'achat des billets ou bien l'hôtellerie donc dans ce cas là les producteurs demandent à ce que le repas au moins soit chaud et de bonne qualité les artistes ayant souvent dans une tournée très longue de trop nombreux faux repas cela est d'ailleurs inscrit dans la fiche technique qui spécifie la livraison de produits frais et de bonne qualité nous ne répondrions pas d'ailleurs à ce genre d'exigence si un effort n'avait pas été fait en ce qui concerne les deux autres paramètres de l'artiste c'est à dire que nous refusons les frais d'hébergement et les frais de transport en outre nous réussissons grâce à une excellente négociatrice qui assure notre programmation culturelle des prix très compétitifs et donc même en ajoutant sur le prix de ce repas nous sommes gagnants à la fois en économie et aussi en réputation alors vous savez quand un artiste quand un artiste a effectué sa prestation et je vous invite un jour à venir samedi dernier il y avait 80 personnes ici à l'espace jean carmen quand un artiste a joué sur la scène il a besoin effectivement avant de repartir d'avoir un repas donc on ne peut donc contester le total des factures sans avoir pris en compte toutes les économies qui ont été faites et le prix de base du spectacle et dès lors c'est le moteur des négociations et ce repas qui d'ailleurs si nous l'organisation pas ferait en sorte que le producteur et l'artiste ne souhaiteraient plus bien jouer dans la ville des temps parce que c'est une condition pour voilà je pense que tous les étants poids comprendront bien qu'une fois que des artistes se sont déplacés et ont joué une pièce de théâtre leur offrir un repas ce n'est pas quand même une prestation extraordinaire d'autre part n'oublions pas que l'image que nous donnons en accueillant les artistes c'est l'image aussi de notre ville une ville qui sait accueillir et qui présente des spectacles qui dans une période aussi anxiogène que celle que nous traversons apporte beaucoup de rire de joie aux étants poids et je pense que vouloir les priver de ces spectacles pour faire une petite économie d'un repas c'est plutôt de l'ordre un petit peu je dirais de de comment dirais-je petit peu de pingrerie plutôt que de véritable économie alors il faut comprendre que ce secteur culturel et cette programmation culturelle alors oui vous m'avez posé une autre question concernant le personnel donc il y a effectivement une personne qui est là pour accueillir les artistes il n'y a pas de restaurant puisque les restaurants à 22h ou 23h sont fermés sur la ville donc il y a une personne qui prépare pour l'artiste pour aussi si il est accompagné d'un technicien voilà qui prépare un ou deux repas chauds voilà c'est une valeur ajoutée et les les artistes sont comment dirais-je ne comprendrait pas que nous ne fassions pas ce geste qui est quasiment prévu dans le contrat alors encore une fois je m'étonne un petit peu devant de vos demandes quand vous nous demandez le prix du si nous avions pris un traiteur ou un restaurant j'avoue que les restaurants sont fermés donc c'est obligatoirement un repas chaud qui est fourni donc voilà donc je pense que je vous ai apporté beaucoup d'éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi on offre un catering je ne connaissais pas le terme mais j'ai appris à le connaître dans le cadre des prestations d'un artiste et vous avez pu observer que la facture puisque vous avez la facture vous avez pu observer que la facture voilà vous avez pu n'était pas exorbitante je vais juste préciser quelque chose il est bien évidemment évident qu'il faut fournir un repas à des artistes qui viennent jouer et qui font un repas de qualité pour mettre renseigner par exemple à l'agglomération un repas pour les fatales picards à l'occasion donc de concerts de leur tête d'affiche ils ont négocié un repas à 18 euros avec un restaurateur de la commune où se jouait le concert et c'est les employés de l'agglomération qui ont qui ont fourni ce repas en allant le chercher ou en le faisant livrer le catering c'est également les employés de l'agglomération qui ont fait le thé le café et qui ont acheté ce qu'il fallait et ça n'a rien coûté d'exorbitant par rapport à la facture que nous avons ici sous les yeux 35 euros pour un repas ce n'est pas du tout le prix habituel pour des artistes moi même j'ai beaucoup d'artistes dans ma famille et c'est ce qui ressort de chacun des témoignages que j'ai pu recevoir vous me dites que la ville se doit de les héberger les transporter j'ai le contrat d'un des deux spectacles sous les yeux où il est spécifié que les frais de transport pour une personne sont à la charge du producteur et les frais d'hébergement pour une personne sont à la charge du producteur également seulement les frais de restauration et de catering pour une personne sont à la charge de l'organisateur pour une personne et là sur la facture il ya deux personnes je pense que l'artiste jeu avait un technicien avec lui non c'est possible non il n'avait pas de technicien avec lui cet artiste écoutez c'est pas sur le contrat il ya une personne s'il y avait eu un technicien qui était venu avec l'artiste il faisait partie il ya sûrement obligatoirement une équipe technique parce qu'il faut pas non il n'y en avait pas accueillir il faut préparer la salle il n'y en avait pas c'est sûr et je retiens je retiens que vous trouvez que voilà on devrait ne pas accueillir les artistes comme comme il le faut et peut-être leur offrir un sandwich un simple sandwich voilà non en fait moi la question je me pose quand vous parlez de l'agglomération je suis désolé ma réponse n'est pas terminée quand vous parlez de l'agglomération l'agglomération il faut savoir quand combien leur a coûté ce spectacle parce que les tarifs que nous que nous obtenons pour la vie des temps sont des tarifs très juste et je ne suis pas sûr qu'à l'agglomération les représentations ne leur coûtent pas plus cher mais ça je ne je ne gère pas leur budget et d'autre part peut-être que comme vous dites et les employés le spectacle avait lieu en journée ou voilà je ne sais pas je n'ai pas de point de comparaison mais encore une fois étant donné l'économie que nous faisons sur le prix du spectacle et vous pouvez vous renseigner sur les compagnies qui viennent jouer à étampes leur prix habituel est beaucoup plus élevé nous négocions des prix extrêmement bas et ça j'en ai bien conscience et je ne sais pas de trop imaginer imaginer si la société de production qui vous a fait un prix sur le spectacle découvre qu'il ya une facture en plus de 1000 euros elle va se demander pourquoi ce sont pas les employés municipaux qui ont fait du thé et pourquoi on n'a pas payé le spectacle plus cher on a l'air vraiment malin là je ne la plus société de production fait ce qu'elle veut c'est une société de production nous nous accueillons les artistes nous accueillons les spectacles nous leur fournissons un repas et franchement fournir un repas après un spectacle ça ne me semble pas quelque chose d'exorbitant voilà et je pense que c'est une prestation qui permet d'offrir aux étampois des spectacles de qualité parce que vous savez les artistes si vous leur donnez pas ce qu'ils demandent notamment repas chaud ils auront pu envie de revenir jouer sur la ville voilà c'est clair encore une fois on n'est pas du tout en train de remettre en question le fait qu'on accueille correctement les artistes ce que l'on se demande c'est si la prestation clairement a réellement eu lieu par là sur la représentation eu lieu non si si tous les services qui sont sur cette facture en plus ont réellement eu lieu écoutez moi je ne m'aise qu'on a eu pour 60 euros de catherine qu'est ce qu'on met dans 60 euros de catherine le thé le café les gâteaux secs mais je voulais qu'on vous donne vous voulez qu'on vous donne un prix d'épicier vous voulez qu'on aille savoir exactement ce qui a été salué madame je suis désolée c'est de l'acquisition c'est vraiment enfin on offre un repas on vous avez le prix vous avez les factures vous avez tout vous avez tout le bilan financier et vous voulez vous voulez contrôler ce qu'on offre aux artistes non mais c'est pas vous qui faites les courses quand même et mais vous avez bien une facture pour les courses je les factures elle vous est présentée et l'ensemble de la programmation culturelle le budget général annuel de la programmation culturelle vous est présenté lors du vote du budget et donc vous avez là tous les éléments dont vous avez besoin pour éclairer votre vote comme dit monsieur il est voilà après pour le reste c'est quand même nous qui administrons je suis désolé la programmation culturelle et on ne va pas vous demander de on va pas les vérifier on va vous demander d'aller faire les courses pour nous quand même il faut simplement savoir que dans aucune ville on ne facture ce genre de service à ce prix là et dans aucune ville on ne on ne prend une société extérieure pour assurer ses services bon j'ai fait mon enquête dans plusieurs villes et dans plusieurs communautés d'agglomération ça ne se fait jamais donc en fait à étampes on vit vraiment sur l'or et on a de l'argent à mettre dans des services qui auraient pu être effectués par nos employés municipaux très bien c'est votre c'est votre vision des choses ce n'est pas la nôtre donc le point donc y a-t-il d'autres questions et d'autres remarques sur oui je vous en prie monsieur marcelin allez-y ma question concerne la la décision 240 en fait c'est l'octroi et l'organisation de la protection fonctionnelle de michael brachet blessé dans l'exercice de ses fonctions en le 29 novembre 2021 en fait le nom me disait quelque chose effectivement on a un petit peu recherché un petit peu en arrière et en 2019 dans une délibération du 29 10 2019 ce monsieur avait déjà lui-même subi une agression une première agression aussi dont dans laquelle il avait eu un recours avec un avocat dont je ne citerai pas c'est dans la délibération j'aurais voulu savoir est ce que c'est le fait de lui de lui attribuer cette cette protection fonctionnelle est dû au fait qu'il avait déjà subi une première agression en 2019 ou c'est quelque chose qui deviendra systématique pour tous les agents qui subiront une agression voilà ma question ce monsieur comme vous le savez a été blessé dans l'exercice de ses fonctions il me semble la protection fonctionnelle dans ces cas là de la ville lui est tout acquise je ne vois pas je mets pas en doute la question si je pose juste la question je dis qu est ce que tous les gens qui subiront la même chose cela dépend de la situation monsieur parce que c'est au cas par cas ça dépend de la situation bien sûr que tout agent qui dans l'exercice de ses fonctions est blessé et victime d'une agression sera bien sûr pourra obtenir la protection d'accord parce que je vous le dis mais il faut examiner chaque situation je peux pas vous dire que tous les bon voilà je l'entends je vous dis ça parce qu'en 2010 parce qu'en 2019 il n'en a pas il n'a pas forcément bénéficié de cette protection a-t-il bénéficié de cette protection en 2019 qui pardon le même monsieur dont je vous parlais oui a subi une agression en 2019 je vous demande est-ce que à cette période il a lui-même à cette époque bénéficié de la protection fonctionnelle ils étaient trois à l'époque je ne sais pas monsieur d'accord très bien 19 je ne sais pas c'est pas si vieux que ça mais bon merci bah oui mais écoutez y a-t-il d'autres questions oui madame bien à deux heures j'ai excusez moi j'ai oublié la liste des décisions du maire j'ai un peu envie de faire mon collègue oui c'est une question sur la décision 218 la demande de modification de subventions 2018 auprès de la communauté d'agglomération de lait emploi sud-essonne est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi on demande une modification de la subvention s'il vous plaît dommage vous avez les éléments oui j'entends bien je la vois pas la décision c'est ça que je cherche ah dans le classeur vert voilà ah bah oui voilà je vous remercie voilà donc je vais vous lire la décision du maire donc vu l'article l 21 22-22 du code général des collectivités territoriales qui donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions vu l'article l 21 22-23 qui en précise les conditions d'exécution vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juillet 2020 au terme de laquelle le conseil municipal a délégué à monsieur le maire les pouvoirs lui permettant de régler toutes les affaires énumérées à l'article l 21 22-22 et l 21 22-23 du code général des collectivités territoriales vu la délibération du conseil communautaire en date du 6 avril 2016 relative au mode d'attribution des aides communautaire merci en matière d'aménagement et du développement vu la décision du bureau communautaire 24-2018 en date du 6 juin 2018 approuvant le dossier d'aides communautaires vu le contrat numéro 2 étampes 2018 relatif aux aides communautaires d'aménagement et de développement de la communauté d'agglomération de l'étampo à sud-essonne considérant l'article 4 du contrat autorisant le transfert du montant de montant de subvention d'une opération réalisé à moindre coût considérant que deux des projets présentés ont fait l'objet d'aide de la part d'autres financeurs partenaires ou sont réalisés à moindre coût il s'agit de l'aménagement de la rue Jean-Couraud et des travaux d'étanchéité de la toiture de l'église Saint-Gilles considérant le solde de l'opération mise en place de la vidéo vidéo verbalisation pour un montant de 1412,50 euros considérant les nouveaux projets présentés dans le programme des travaux et d'acquisition joint en annexe fournitures et poses de portail pour la cité administrative des temples acquisition et installation de l'alarme anti-intrusion des services techniques acquisition d'un système d'alarme acquisition d'une rembolteuse considérant que la ville souhaite transférer les montants d'aide non utilisés sur d'autres opérateurs et compléter sa première demande à hauteur de 224 126 euros considérant le plan de financement annexé décide de solliciter le transfert du montant de subvention des opérations réalisées à moindre coût alors là il y a toute la liste des opérations voilà et monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera transmise à monsieur le sous-préfet des temps publié au registre des actes administratifs et dont ampliation sera transmise à monsieur yoann mittelhozer président de la communauté d'agglomération du sud-essonne est-ce que cette réponse vous est claire je vous remercie y a-t-il d'autres remarques très bien donc je vais vous proposer de passer au point numéro un alors là je vais vous demander si vous seriez d'accord pour attendre l'arrivée de monsieur mégerie pour présenter ce point il est comme je vous l'ai dit coincé dans les transports il m'a demandé si l'ensemble du conseil municipal acceptait de reporter ce point un petit peu plus tard pour qu'il puisse le présenter est-ce qu'il y a des oppositions pas d'opposition je vous remercie on passe donc au point numéro 2 alors je vais laisser la parole à madame pibeau pour la rémunération des agents recenseurs bonjour à tous la loi de démocratie de proximité du 27 avril 2002 définit les principes du recensement de la population depuis 2004 et suite à la réforme un nouveau mode de fonctionnement est organisé dans les communes de plus de 10 000 habitants au comptage ponctuel au comptage ponctuel tous les 8 ou 9 ans sur l'ensemble du territoire se substitue une collecte annualisée et par déroulement sur un cycle de 5 ans sur un échantillon d'adresse défini par l'INSEE cet échantillon représente chaque année environ 8% des logements de la commune pour arriver au recensement de 40% de la population au bout du cycle de 5 ans cette année en 2022 enfin pour l'année 2022 le recensement débutera le 20 janvier et se terminera le 26 février 2022 et concernera 991 logements en 2021 le recensement de la population a été annulé à traite exceptionnelle sur décision de l'INSEE en raison du contexte épidémique de la COVID les opérations de recensement sur le terrain seront confiées à des agents recenseurs recrutés et nommés par le maire le recensement de la population est organisé et contrôlé par l'INSEE lequel versera à la commune une dotation forfaitaire de 4 495 euros pour les 4 agents les charges sociales sont assumées par la commune la rémunération nette des agents recenseurs sera versée à chacun au prorata du nombre de logements qu'ils auront recensé 4 agents sont recensés pour 2022 il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à attribuer aux 4 agents recenseurs la rémunération correspondante aux travaux réalisés pour le recensement 2022 d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes afférents je vous remercie madame Pippo donc je madame Trane avait demandé certaines précisions qui lui ont été transmises n'est ce pas madame Douart donc vous avez eu le détail pour chaque agent voilà donc mes chers collègues y a-t-il d'autres questions d'autres observations madame Comen je vous remercie pardon est-ce que nous pouvons avoir connaissance de la réponse que vous avez eue à la demande de madame Trane oui sinon j'ai aidé je peux lui donner aussi oui même quand même je vous écoute non c'est bon tout simplement que je souhaitais prendre connaissance aussi des documents que madame Trane avait demandé d'accord des demandés voilà il n'y a pas de souci voilà simplement très bien donc mes chers collègues je vous propose de passer au vote qui est pour donc ce point sur les agents recenseurs y a-t-il des votes contre ou des abstentions avec les pouvoirs non je n'en vois pas je vous remercie et je vais vous proposer mes chers collègues de faire un petit retour en arrière puisque monsieur Mejry vient de nous rejoindre et comme vous l'avez accepté il va vous présenter le point numéro 1 l'exception au repos dominical pour les commerces de détail qui en font la demande bonsoir à toutes et tous je vous prie de m'excuser pour mon retard donc le premier point concerne l'exception au repos dominical pour les commerces de détail pour l'année 2022 donc la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite la loi Macron aménage les règles relatives au repos dominical en modifiant les articles L31-32-26 et suivant du code du travail elle permet aux commerces de détail d'ouvrir de façon ponctuelle par décision du maire après avis du conseil municipal et de l'EPCI dont la commune est membre dans la limite de 12 dimanches par an et par catégorie de commerce la liste des dimanches concernés doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante cette liste s'appliquera de droit à l'ensemble des commerces d'une même branche sans qu'aucune demande ne soit à formuler les contreparties obligatoires offertes aux salariés donc compensation salariale définie par un accord de branche, d'entreprise, d'établissement ou de territoire concernés ainsi que la réaffirmation du principe du volontariat des salariés travaillant dimanche sont maintenues les demandes de dérogation au repos dominical sollicitées par un certain nombre de commerces sont les suivants hypermarché les dimanches 2, 9, 16 janvier, 17 avril, 8 mai, 26 juin, 28 août, 4 septembre, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022 concernant les équipements de la maison les dimanches 2, 9, 16, 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2022 concernant l'habillement les dimanches 16 et 23 janvier, 26 juin, 3 juillet, 28 août, 4 septembre, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022 jeux et jouets les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022 animalerie les dimanches 16 et 23 janvier, 26 juin, 3 et 10 juillet, 28 août, 4 septembre, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022 par ailleurs le conseil national des professionnels de l'automobile a convenu des 12 dimanches suivants pour la branche automobile 16 janvier, 13 mars, 12 et 19 juin, 10 et 17 juillet, 18 septembre, 16 et 23 octobre, 6 novembre, 4 et 11 décembre il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable au principe d'ouverture de 12 dimanches maximum par branche de commerce pour 2022 aux dates proposées ci-dessus dans le respect des contreparties obligatoires offertes aux salariés je vous remercie monsieur Mejry, donc je rappelle que monsieur Corbel a souhaité avoir la liste détaillée des commerces et que cette liste lui a été adressée voilà donc mes chers collègues, y a-t-il des remarques ou des observations ou avant que nous passions votre madame Comel ? oui une observation l'équipement de la maison je pense que le groupe la foire fouille en fait partie l'équipement de la maison et il se trouve que c'est ouvert tous les dimanches et ça m'avait déjà heurté il y a d'autres années donc je ne comprends toujours pas donc est-ce que ce magasin paye en plus enfin qu'est-ce qui se passe pour qu'ils échappent à cette réglementation que nous allons à cette délibération ? je me tourne vers monsieur Mejry s'il est au courant alors écoutez non mais il me semble de mémoire il me semble qu'ils vendent un peu d'alimentaire aussi ah c'est vrai parce qu'ils vendent de l'alimentaire exactement il me semble qu'ils vendent une partie alimentaire c'est pour ça qu'il y avait quelque chose de prix donc ceux qui vendent une partie alimentaire ont l'autorisation mais madame la conseillère municipale on va se conseiller plus précisément voilà c'est très vraisemblablement la raison il vend souvent des bonbons en fait oui mais c'est du commercial alimentaire voilà ok merci je vous remercie d'autres remarques ? d'autres observations ? je vous propose de passer au vote qui est pour donc cette exception au repos dominical demandée par les différents commerçants je vous remercie qui est contre ? donc 5 plus non 4 pardon 4 excusez-moi plus 5 madame Douart je n'ai pas vu votre vote vous avez voté pour ou contre ? excusez-moi je n'ai pas pour d'accord pardonnez-moi donc ça fait 5 contre c'est bien ça ? oui donc 5 je vous remercie je n'avais pas regardé je n'avais pas les yeux voilà dans tous les temps donc nous passons au point suivant et le point suivant comme monsieur Guénaïm m'a donné son pouvoir je vais le présenter il s'agit de la convention de réservation de logement avec la société d'HLM les résidences Yves-Yves-Nesson en contrepartie de la garantie d'emprunt donc la société les résidences la société HLM les résidences Yves-Yves-Nesson a acquis en VFA en 2019 un nouveau programme de 53 logements sociaux situé chemin de la carrière pour ceux qui ne le voient pas c'est quand vous montez l'avenue du 8 mai 45 c'est un petit chemin sur le côté donc par délibération le 14 octobre 2020 l'avis des temps a accordé sa garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d'un emprunt souscrit par la société HLM les résidences Yves-Yves-Nesson en contrepartie de la garantie accordée au financement de l'opération les résidences Yves-Yves-Nesson se sont engagés à mettre à disposition la réservation de 11 logements correspondant à 20% des 53 logements situés chemin de la carrière à étampe s'il vous plaît merci situés chemin de la carrière à étampe et décrit ci après vous avez la liste avec leur typologie voilà donc afin de formaliser ce droit de réservation il convient de signer une convention qui précise et identifie les logements faisant l'objet de droits de réservation pour la ville d'étampe ainsi que les modalités d'exercice de ces droits il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention qui s'exerce pendant une durée de 60 ans conformément à l'article R441-6 du code de la construction et de l'habitat les droits de réservation attachés à la garantie d'emprunt seront prorogés pour une durée de 5 ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt de la société de HLM les résidences Yvelines et Sonne avez-vous mes chers collègues des questions ou des observations ? personne ? donc je vais vous proposer de passer au vote y a-t-il des votes contre ? on va essayer d'être plus y a-t-il des votes contre ? je n'en vois pas y a-t-il des abstentions ? donc tout le monde est pour ? donc à l'unanimité je vous remercie donc le point suivant concerne l'urbanisme et je vais passer la parole à monsieur Hébert merci madame le maire bonjour à tous le 30 juin 2021 le conseil municipal prononçait par délibération la désaffectation et le déclassement par anticipation des parcelles AI 17 et 100 5 rues d'égalité et approuvé la cession dite parcelle au profit de la société Nexity au prix de 1,053,360 euros hors taxe, hors droit le programme de logement proposé par la société Nexity proposait la construction de 59 logements sur une surface de plancher de 3,762 mètres carrés la société Nexity a modifié son projet en portant le nombre de logements à 65 sur une surface de plancher de 4,040 mètres carrés au vu de cette modification la société Nexity fait une nouvelle offre d'achat de 1,131,200 euros hors taxe, hors droit suite aux modifications apportées au projet de construction un nouvel avis des domaines a été réalisé le 12 octobre 2021 fixant la valeur vénale du bien à 1,055,000 euros hors taxe, hors droit coût de démolition inclus il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification de la surface de plancher et du prix de cession des parcelles AI 17 et 100 au profit de la société Nexity de dire que les frais de notaire de géomètre de la cession sont à la charge de l'acquéreur et d'autoriser M. le maire à signer la promesse de vente l'acte authentique et tous les actes différents je vous remercie très bien y a-t-il des remarques des observations je n'en vois pas je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions donc 1, 2, 3, 4 abstentions et donc pour donc l'ensemble de la majorité je vous remercie toujours M. Hébert pour le point suivant par la délibération du conseil municipal du 2 juin 2021 la commune des Tempes approuvait l'acquisition d'une emprise de 13 496 m² comprenant un bâti de 4535 m² issu des parcelles AC 625 et 601 aux 1517 rue de la Butte-Cordière appartenant au Cyrédum après bornage des parcelles le nouveau plan réalisé par le géomètre missionné par le Cyrédum met en évidence la prise en compte du recul du portail dans l'emprise conservée par le Cyrédum la parcelle à acquérir par la commune est désormais enregistrée sous le numéro cadastral AC 876 et est constituée d'une emprise diminuée de 12 m² soit 13 484 m² et d'un bâti de 4535 m² les éléments approuvés par la délibération du 2 juin 2021 restent inchangés acquisition au prix de 1 453 000 euros hors taxes et hors droits partage des frais à part égale pour la construction d'une clôture mitoyenne tous les réseaux et contrats consécutifs seront transférés à la commune à compter de l'acte de vente usage et entretien commun du bassin de rétention d'eau pluviale avec la charge intégrale des frais du responsable en cas de dommage il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle AC 876 constituée d'une emprise de 13 484 m² et d'un bâti de 4535 m² au prix de 1 453 000 euros hors taxes et hors droits de dire que les frais de notaire de géomètre de l'acquisition sont à la charge de la commune et d'autoriser monsieur le maire à signer la promesse de vente l'acte authentique et tous les actes différents afférents je vous remercie mon cher collègue y a-t-il des remarques ou des observations ? Monsieur Hilaire je vous en prie allez-y oui chers collègues on reparle encore du cirédum dans cette délibération et la question que je voudrais vous poser c'est où en êtes-vous du déménagement des services en fait et comment ça se passe quelle visibilité vous avez donné aux agents sur le sur l'aménagement du bâtiment et ainsi de suite voilà parce qu'au-delà de la délibération qui est bien sûr sur du foncier j'aimerais qu'on évoque un petit peu ce sujet là alors pour être très honnête je ne me suis pas occupé du déménagement mais je peux quand même vous dire que comment ils sont en cours il y a une convention qui a été signée avec le cirédum afin qu'on puisse intervenir dès à présent en ayant pris quelques garanties sur le fait que l'on puisse signer pour votre information je signerai l'acte le 27 décembre on va acquérir ces locaux donc le 27 dans la journée et on intervient déjà dès à présent pour que les employés puissent pouvoir travailler dès le mois de janvier en sachant que ça va prendre un peu de temps et qu'il nous faudra une partie du mois de janvier pour déménager totalement peut-être pour compléter dire qu'effectivement le déménagement des services est en cours que le personnel qui va occuper les locaux du cirédum a visité le site qui lui convient parfaitement que les travaux sont en cours d'achèvement et que donc comme disait monsieur Hébert voilà il reste à finaliser quelques détails au niveau du déménagement mais l'ensemble des agents qui a visité le site est tout à fait satisfait de ces nouveaux locaux je pense que c'est ça que vous vouliez peut-être poser comme question ça ne m'étonne pas que vous me disiez qu'il soit satisfait moi là où je trouve qu'il y a une discordance entre ce que vous pouvez annoncer et vos discours et puis la réalité c'est justement le timing du déménagement et le timing des travaux aujourd'hui vous êtes en train de les faire déménager dans un bâtiment qui ne va pas être adapté qu'on soit clair le cirédum ce n'est pas un service technique municipal donc il va falloir adapter le bâtiment vous en avez conscience et de ce que je comprends c'est qu'ils vont rentrer dans un bâtiment qui ne va pas être adapté et les travaux vont arriver après ou sur le moment et ce n'est pas des travaux anodins un bâtiment industriel qui a une destination la finalité du cirédum c'était justement de retraiter des déchets et on va se retrouver avec un service technique qui a une autre finalité qui n'est pas qu'un simple hangar avec quatre murs et un toit donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous allez faire rentrer ça aux chausses pieds je vous propose de passer la parole à Franck Cohen attends Franck j'arrive oui ou à monsieur Jossot voilà Franck Cohen et monsieur Jossot voilà qui suivent le déménagement avec attention alors oui je vais me rasseoir alors monsieur Cohen allez-y donc il y a bien eu des travaux avant avant l'aménagement des services techniques qui sont en cours il y a eu une dalle de mise il y a eu des des commandes des algécos de commandé etc enfin ça ne s'appelle plus des algécos mais je ne sais plus comment ça s'appelle des modulables des modulaires enfin je ne sais plus comment ça s'appelle il y a déjà eu des travaux de fait des travaux de fait avant l'aménagement donc là ils sont parés pour aménager alors après nous on a interrogé un certain nombre de personnes dans les services on les a fait venir on les a fait visiter le service on leur a demandé s'ils avaient des choses à comment à comment s'il y avait des choses à améliorer pour eux etc s'ils avaient des choses à dire par rapport à l'aménagement je pense que tout le monde était content tout le monde était inquiet au départ et une fois une fois les services visités je pense qu'il n'y a pas eu de problème il y a eu un questionnement sur la station de lavage ça a été répondu puisque la station de lavage elle va être faite début janvier donc il n'y a pas de problème donc pour l'instant voilà voilà où on en est quoi vous voulez peut-être ajouter deux mots parce que vous avez suivi avec attention les travaux juste pour compléter ce que dit Franck à savoir que les gens ne sont pas arrivés dans le bâtiment comme ça en amont il y a eu les travaux de préparation à savoir l'aménagement des bureaux suivant les besoins de chacun donc au jour d'aujourd'hui le service bâtiment et le service voirie sont déjà arrivés dans leurs locaux et sont bien emménagés au niveau de la remise ils ne sont pas arrivés non plus dans une remise vide comme vous pouvez le dire c'est arrivé on a travaillé avec eux sur du compartimentage de manière à y ranger le matériel par service au jour d'aujourd'hui on va commencer déjà également à déménager les techniques enfin les parties techniques atelier rue de l'égalité au jour d'aujourd'hui il ne reste plus grand monde rue reverse-le hormis le service hygiène et sécurité qui va déménager très rapidement donc voilà une aussi l'air est-ce que ces remarques vous ont permis de vous éclairer vous avez entendu ce qu'a dit monsieur Chaussaud oui oui bien sûr vous me communiquerez les factures des travaux qui ont été réalisés comme ça ça me permettra de voir la véracité de vos propos parce que j'ai pris l'habitude de ne pas croire les déclarations de conseils municipaux et j'avoue que je préfère avoir des documents en main pour que vous me montriez justement que les travaux ont été réalisés parce que effectivement les agents municipaux même si vous les côtoyez beaucoup et ce qui est normal nous aussi ça nous arrive de discuter avec eux et on n'a quand même pas du tout le même son de cloche donc on voit bien que les timings sont contraints qu'ils sont bien qu'on les fait rentrer il y aurait même des travaux avant la signature la signature officielle du transfert du bâtiment qui a été qui ont été réalisés avant avant du coup le transfert officiel à la collectivité donc on voit bien que ça se fait au forceps et avec eux et aux chausses-pieds et donc j'ai tendance plutôt à croire ceux qui viennent me dire que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous le laissez paraître au conseil municipal et c'est bien normal que vous ne disiez pas le contraire de ce que je vais raconter voilà très bien je vois monsieur Ler que vous êtes toujours dans l'air du soupçon comme je le dis c'est un excellent ouvrage je vous recommande de madame Nathalie Sarraute voilà vous comprendrez bien qu'on ne peut pas partager votre opinion voilà donc monsieur Hébert pour le point suivant s'il vous plaît on vote ah pardon on n'a pas voté excusez-moi j'ai oublié le vote qui est-ce qui veut qu'est-ce qui vote contre qui est-ce qui s'abstient alors un deux trois quatre cinq six huit c'est bien cela huit abstentions et le restant pourra la majorité je vous remercie donc je repasse la parole à monsieur Hébert pour le point suivant merci donc par délibération en date du 30 juin 2021 le conseil municipal a approuvé la cession de la parcelle AW327 au profil de la société Nexity dont le projet constituait consistait pardonnez-moi en la construction de 33 logements sociaux sur une surface de plancher de 2122 m2 après étude complémentaire de l'architecte missionné par la société Nexity il est apparu nécessaire de modifier le projet initial en effet la société Nexity ne peut acquérir la parcelle AW327 dans sa totalité cette dernière contenant une canalisation dans sa partie basse laquelle empêcherait la construction du bâtiment initialement prévu la société Nexity propose donc à la ville d'acquérir la parcelle AW245 d'une superficie de 1291 m2 pour créer un accès aux futures constructions qui seront implantées sur une emprise de 2995 m2 sur la parcelle AW327 la nouvelle opération sera mise en oeuvre sur une surface totale de 4 286 m2 dont 2459 m2 de surface de plancher permettant la construction de 40 logements sociaux la nouvelle offre financière de 688 520 euros hors taxes hors droit est en parfaite adéquation avec l'avis des émis par France Domaine l'avis des domaines est de 688 000 euros hors taxes hors droit conformément à l'article du code général de la propriété des personnes publiques il convient préalablement à la cession des parcelles AW245 et AW348 de procéder à leur déclassement et à leur désaffectation du domaine public communal il est donc proposé au conseil municipal de prononcer la désaffectation et le déclassement du domaine public communal par anticipation des parcelles AW245 et AW348 de dire que la désaffectation devra être effective au jour de la signature de l'acte authentique d'approuver la cession des parcelles AW245 et AW329 au profit de la société Nexity au prix de 688 520 euros hors taxes hors droit de dire que les frais de notaire et de géomènes de la cession sont à la charge de l'acquéreur et d'autoriser monsieur le maire à signer la promesse de vente l'acte authentique et tous les actes afférents je vous remercie monsieur Hébert y a-t-il des remarques ou des observations monsieur Hébert je vous en prie merci madame le maire j'ai regardé un petit peu le projet bon j'ai demandé le permis mais je suppose que le permis n'est pas encore déposé parce qu'on ne l'a pas envoyé mais on a une esquisse en fait dans la délibération qui a été présentée avec l'implantation des deux immeubles dont on évoque la construction dans cette délibération et je m'interroge en fait de leurs orientations par rapport à ce qu'on peut appeler les critères bioclimatiques d'aujourd'hui où d'habitude on a tendance à construire des bâtiments plein sud avec des baies vitrées qui soient justement qui permettent de prendre tout l'impact de l'ensoleillement et d'éviter justement d'utiliser des énergies fossiles et quand je regarde l'implantation si je ne me trompe pas au lieu d'avoir une vue sur la ville des temples en fait les deux bâtiments vont se regarder en chienne faïence alors ça m'étonne un petit peu qu'on ait choisi ce type d'implantation est-ce que vous aviez relevé ce problème là parce que si c'est pour faire du logement locatif sociaux c'est bien la première fois que si ça avait été un projet pour du privé lucratif est mis à la vente je ne suis pas certain que que des propriétaires auraient accepté par exemple cette orientation là et j'ai l'impression qu'on fait ça juste pour le social c'est à dire au lieu d'avoir un truc de bon sens qui donne sur la vue qui surplombe la ville et bien là on fait en sorte que les deux bâtiments se regardent en chienne faïence sur le plan donc je suis un peu je suis un peu étonné de ça et j'aimerais avoir votre avis est-ce que vous avez regardé ça et qu'est-ce que vous en pensez alors monsieur Hilaire je vais tenir compte de votre observation effectivement le plan de construire n'est pas signé je vais en tenir compte vous avez certainement raison ça sert à rien de mettre deux bâtiments face face et sans aucune vue si on peut améliorer le projet c'est avec grand plaisir que je le ferai c'est pas parce que ce sont des logements sociaux que les gens ne peuvent pas être logés convenablement donc je réponds favorablement si on peut améliorer je rencontrerai la société si on peut améliorer ce permis de construire de cette façon je le ferai avec grand plaisir je vous remercie monsieur Hilaire cette réponse vous convient-elle oui je vous fais remarquer madame le maire que vous voyez pour une fois vous ne pouvez pas dire que l'opposition n'est pas utile parce que vous n'aviez pas remarqué ça donc ça vous permet justement de vous rendre compte que le projet il n'est vraiment pas adapté à sa destination et puis même après on va parler de durabilité et puis on va dire du maintien du maintien de la valeur du patrimoine du patrimoine du patrimoine social si on veut encore une fois que justement ça soit des bâtiments qui soient attrayants et qui leur restent dans le temps il faut absolument qu'on adapte cette construction là sur les normes d'aujourd'hui et donc vous comprenez bien que vu la délibération et vu le plan qui nous est présenté là on n'est pas contre la construction de logements sociaux mais bien contre le projet qui nous est présenté là et à partir de ce moment là et à partir du moment où c'est indiqué que la construction se passera avec ces plans là vous comprendrez qu'on vote contre cette délibération pardonnez-moi Marie-Claude mais déjà première chose le permis n'est pas déposé le permis n'est pas déposé et je voudrais quand même vous répondre vous avez commencé vos propos en disant vous voyez vous prétendez toujours que l'opposition n'est pas utile je ne sais pas de qui provient ces mots moi je pense que l'opposition est utile mais ce que l'on souhaite tous ici c'est qu'elle soit surtout constructible c'est important c'est important pour la démocratie et pour tout le monde ici présent mais vous aurez bien remarqué monsieur Hébert qu'on a fait votre travail c'est à dire qu'on vous a fait voir qu'en tant que chargé du urbanisme vous n'aviez pas vu que je ne peux pas analyser un permis qui n'est pas déposé ben non mais moi j'ai des plans par définition mais parce que vous avez des relations certainement avec la société mais non c'est dans la délibération c'est dans la délibération monsieur Hébert moi vous savez j'ai pas de relation avec les grands argentiers et les bétonneurs la droite a des relations avec les bétonneurs ça y est il n'y a pas de problème mais pas nous c'est au moment de l'étude du permis que l'on va voir tout ça et je vous dis monsieur Hilaire que nous allons tenir compte de votre observation si j'interviens de cette façon là monsieur Hébert c'est que vous comprenez bien que moi j'ai l'impression que vu l'implantation qui a été choisie par Nexity je ne suis pas certain que dans les parcelles qui sont qui sont aujourd'hui susnommées dans la délibération on puisse l'implanter autrement voilà parce que je pense que les architectes aujourd'hui quand ils conçoivent leur projet ils conçoivent avec des critères écologiques et que ce qu'on est en train de faire c'est de valider un projet qui ne sera pas modifiable d'accord parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des diplômes qui sont quand même des diplômes supérieurs du côté de l'architecture et qui font que les gens qui s'occupent de ces projets là je ne pense pas qu'il n'ait pas intégré le critère bioclimatique mais qu'ils aient plutôt intégré le critère financier pour le coup et encore une fois sur un terrain où finalement on essaye de faire rentrer plus de logements que ce qu'on voudrait faire mais qui a une conséquence claire c'est que la mauvaise des orientations de ces bâtiments voilà monsieur Hiller moi je vous confirme mes propos ceux que je viens de tenir l'orientation n'est pas décidée rien n'est décidé donc vous avez un plan ok vous avez une vous avez une esquisse vous avez décidé de vous fier cette esquisse vous attirez notre attention je vais en tenir compte simplement déjà l'orientation c'est le plus qui la décide c'est pas nous le plus a été voté il sera voté et les décisions seront prises en fonction de ça donc monsieur Hiller je tiendrai compte de vos observations en fonction de toutes les analyses qui seront faites très bien je vous remercie mes chers collègues nous allons s'il n'y a pas d'autres observations passer au vote y a-t-il des votes contre 5 4 je ne sais plus vous avez des pouvoirs alors attendez 1 2 3 4 y a-t-il des abstentions 1 2 3 et tout le restant de la majorité est pour je vous remercie monsieur Marcelin aussi vous dit mais j'avais bien noté voilà je vous remercie donc le point suivant je crois que c'est toujours monsieur Hébert absolument par délibération en date du 30 juin 2021 le conseil municipal a approuvé l'acquisition des lots 3 et 4 de la cellule 2 située 9 rue Sainte-Croix appartenant à monsieur Pelé la désignation du bien indiquait une superficie totale de 50,20 mètres carrés cette dernière étant mentionnée sur un plan réalisé à la demande du gestionnaire de la copropriété en 2017 le vendeur monsieur Pelé qui a retrouvé son diagnostic loi Carrez lequel indique une superficie de 54,50 mètres carrés a souhaité que la commune modifie son offre en conséquence et actualise le montant à 60 800 euros hors taxe hors droit afin d'intégrer les 4 mètres 30 de différence il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des lots 3 et 4 de la cellule 2 appartenant à monsieur Polo ou monsieur Pelé au prix de 60 800 euros hors taxe hors droit de dire que les frais notaires et géomètres de l'acquisition sont à la charge de la commune et d'autoriser monsieur le maire à signer la promesse de vente l'acte authentique et tous les actes afférents Y a-t-il des observations ou des remarques sur ce point ? Oui, madame Doire je vous écoute Oui, merci madame la maire merci chers collègues notre groupe profite de ce point pour rappeler les tenants et les aboutissants de ce projet de centre de soins privés ce que nous en avons compris en cherchant à clarifier certains points avec vous la semaine dernière lors de la commission c'est que la mairie était initialement propriétaire de la majorité des lots de la galerie marchande 9 rue Saint-Croix que les derniers lots appartenant à des propriétaires privés sont progressivement rachetés par la mairie d'où ce point qui nous est soumis aujourd'hui un investisseur privé du secteur de la santé est intéressé pour installer son activité et essayer de faire venir des acteurs dont on ne connaît pas encore l'expertise dont on ne connaît pas encore la spécialité cette personne demande pour cela une deuxième étude d'architecte qui ne porte que sur l'équipement l'ameublement des différentes pièces composant les cabinets et est en train de monter son business plan la rénovation et la mise aux normes resterait à la charge du propriétaire c'est à dire à la mairie pour l'instant vous n'avez aucune idée du coût de cet investissement récemment le sous-préfet vous a indiqué qu'une estimation gratuite pouvait être réalisée par la banque des territoires c'est peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs depuis c'était la semaine dernière donc vous m'indiquerez si j'ai bien tout compris au vu des travaux conséquents à réaliser pour la mise aux normes de ce beau bâtiment nous sommes surpris de constater que vous n'avez toujours pas idée des coûts que ça peut représenter mettre la charrue avant les bœufs est une spécialité locale et même si le projet de maison de santé est indispensable n'êtes-vous pas en train de mettre en péril les finances de la ville nous vous souhaitons sincèrement de réussir mais émettons votre coût de réserve donc ma question est est-ce que ce résumé effectivement est le bon merci je vais peut-être passer la parole à monsieur Béchery madame la conseillère municipale je voudrais tout d'abord simplement rectifier quelque chose sur le début de votre discours concernant les parts et les acquisitions appartenant à la mairie nous n'étions pas avant l'acquisition de ces lots majoritairement propriétaires nous étions propriétaires 35% environ de la galerie marchande en effet l'investisseur avec lequel nous avons des relations actuellement sur le projet de maison de santé est en train d'estimer en fait une deuxième par un deuxième cabinet d'architectes voilà et comme vous l'avez dit j'ai demandé après une réunion avec monsieur le sous-préfet et la direction départementale du territoire une estimation qui peut nous être en fait offerte à titre d'ingénierie par la banque des territoires pour estimer les dix travaux sur le sur le bâtiment voilà je vous remercie monsieur Béchery oui madame est-ce que vous pouvez nous indiquer quand vous aurez effectivement cette estimation de la mise aux normes et de l'aménagement enfin pas de l'aménagement puisque c'est pas forcément à votre charge mais en tout cas de la rénovation et de la mise aux normes de ce bâtiment très bien alors madame Douard je viens d'avoir un instant en fait l'information qui m'a été donnée et qui a reçu monsieur Ed Baillet le directeur de l'aménagement il vient d'avoir confirmation que l'étude est en cours donc on vous donnera l'ensemble des éléments lorsqu'on les aura en notre possession je vous remercie y a-t-il d'autres questions d'autres observations donc je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions cinq d'un côté et trois de l'autre c'est ça huit donc huit abstentions et tout le reste est pour je vous remercie mes chers collègues et je crois que c'est encore monsieur Hébert qui poursuit donc l'ordre du jour par délibération en date du 2 octobre 2018 le conseil municipal approuvait l'acquisition de l'immeuble situé 12 carrefours des religieuses cadastrés à Y408 les services des ressources humaines des finances et de l'informatique qui avaient intégré ces locaux depuis quelques mois ont été rejoints récemment par les services des marchés publics et de l'urbanisme d'ici la fin de la présente année civile la direction générale des services aura également intégré l'immeuble communal au carrefour des religieuses suivi en début d'année prochaine des services affaires générales CCAS et communication afin de permettre au public de pleinement identifier la destination de ce nouveau lieu il est proposé au conseil municipal de le dénommer maison des services publics municipaux il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination du 12 carrefour des religieuses en maison des services publics municipaux et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes afférents je vous remercie monsieur Hébert y a-t-il des remarques ou des observations je n'en vois pas nous pouvons donc passer au vote y a-t-il des votes contre cette nouvelle dénomination je n'en vois pas des abstentions je n'en vois pas non plus est-ce que je peux dire que l'unanimité donc à l'unanimité ce point est adopté je vous remercie donc nous poursuivons l'ordre du jour avec les subventions les avances sur subventions 2022 pour le casque le CCAS et la caisse des écoles donc vous le savez mes chers collègues nous votons le budget donc au mois de mars et donc il faut assurer un niveau de trésorerie suffisant pour le fonctionnement du CCAS de la caisse des écoles et du casque afin de leur permettre d'assumer les dépenses obligatoires relevant de leur activité dès les premiers jours de 2022 il est proposé d'attribuer des avances sur les subventions qui seront votées au budget 2022 c'est une décision qui est prise chaque année les montants proposés correspondent à 50% du montant inscrit au budget primitif de l'exercice précédent ces montants sont les suivants pour le casque une avance de 27 500 euros pour le CCAS une avance de 880 050 euros pour la caisse des écoles une avance de 165 000 euros les crédits nécessaires au financement de ces dépenses seront inscrits sur le budget primitif principal de l'année 2022 donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les montants proposés et de dire que les crédits nécessaires au financement de ces dépenses seront inscrits sur le budget primitif principal de l'année 2022 y a-t-il des remarques ou des observations sur ce point je n'en vois pas je vous propose donc de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui vote contre 4 ou 5 4 comptes pardon c'est bien ça j'ai bien compté 4 madame Douart abstention pardon madame et une abstention je vous remercie mes chers collègues donc le point suivant qui n'est pas présent oui donc juste un vote il ne prend pas part au vote donc le point suivant c'est exactement la même chose mais c'est l'ouverture des crédits non plus de fonctionnement mais d'investissement pour le budget ville 2022 dans l'attente du vote du budget la commune peut par délibération du conseil municipal décider d'engager de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés l'année précédente selon les dispositions de l'article 1612-1 du code général des collectivités territoriales modifiées par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012 article 37 qui stipule que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique l'exécutif de cette collectivité est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement au capital des indemnités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget en outre jusqu'à l'adoption du budget l'exécutif peut sur autorisation de l'organe délibérant engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouvert au budget précédent n'ont compris les crédits afférents au remboursement de la dette l'autorisation mentionnée à la linéa ci-dessous précise le montant et l'affectation de crédits pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement voté sur des exercices antérieurs l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture ou l'autorisation du programme ou d'engagement les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus pour mémoire le montant des dépenses d'investissement inscrites était hors chapitre 16 remboursement d'emprunt de 7 617 263,35 euros au budget principal 2021 conformément au texte applicable monsieur le maire propose au conseil municipal d'ouvrir les crédits d'investissement suivants pour le budget principal alors vous avez le tableau si vous voulez que je vous laisse le tableau ou bien vous avez le tableau sous les yeux chapitre 20 immobilisation incorporelle BP 2021 670 681,87 euros crédit d'investissement proposé 160 670,47 euros au chapitre 21 immobilisation corporelle au BP 2021 2,771,856,36 euros crédit d'investissement proposé 692,964,09 euros au chapitre 23 immobilisation en cours 4,174,725,12 euros il est proposé 1,043,681,28 euros total 7 millions sur 7,617,263,35 euros les crédits d'investissement 2022 donc seraient engagés à hauteur de 1,904,315,84 euros il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire avant le vote du budget primitif 2022 à liquider et mandater les dépenses conformément aux indications ci-après et à contracter les emprunts nécessaires à leur financement de dire que les dépenses précitées seront inscrites au budget primitif 2022 lors de son adoption y a-t-il des remarques ou des observations monsieur Hilaire oui une remarque et qui sera aussi une explication de vote madame le maire bon vous savez qu'on a pris l'habitude de voter contre l'ensemble des délibérations qui concernent les budgets parce que forcément on n'est pas on n'est pas en accord sur la répartition des enveloppes et c'est bien pour ça que nous ne sommes pas membres de votre majorité de la même façon je m'interroge en fait pourquoi aujourd'hui ce n'est pas l'adjoint en finance qui présente les délibérations qui sont liées au budget est-ce que vous pouvez m'éclairer oui c'était monsieur Marlin qui devait présenter cette délibération et comme je le représente et bien voilà je lis la libération à sa place c'est tout mais monsieur Marlin n'est pas adjoint en finance il n'est pas là donc c'est moi qui préside et donc je lis la délibération non mais ça j'ai vu qu'il n'était pas là mais monsieur Marlin n'est pas l'adjoint en finance non mais monsieur Marlin est maire et le maire a toutes c'est le maire qui dispose des délégations et le maire a tout pouvoir d'accord vous le savez donc il a toutes les délégations c'est à dire que monsieur Bayer n'a plus la délégation des finances non monsieur le maire donne les délégations vous le savez parfaitement monsieur je ne sais pas monsieur le maire donne les délégations comme il aux membres de son équipe des délégations aux membres de son équipe mais c'est lui qui donne les délégations qui est je dirais on le voit bien dans les prenons par exemple la caisse des écoles le maire on est le président de droit d'accord ce qui n'empêche pas qu'il y a un vice-président donc voilà donc c'est une délibération que monsieur le maire devait présenter et comme il n'est pas là je la présente à sa place d'accord et qui est l'adjoint en finance aujourd'hui écoutez pour l'instant c'est une délibération proposée par monsieur le maire donc on n'a plus d'adjoint en finance bon c'est quand même c'est quand même magnifique de la même façon il y a une chose qui est éclairante sur votre façon de procéder quand vous présentez les délibérations par exemple là on ouvre des crédits pour les trois un peu plus des trois premiers mois de l'année mais vous ne dites pas sur quel projet ils vont être affectés en ce début d'année moi j'aurais aimé avoir un éclairage sur ce côté là parce que je comprends bien que c'est pour faire parce que vous vous présentez ça comme une délibération de forme et qui permettrait aux services de fonctionner bien sûr sauf que si c'était le cas on a quand même un million neuf qui sont inscrits au total et on n'a pas leur destination donc qu'est-ce que vous allez faire sur les trois premiers mois de l'année avec ce budget là sachant que vous n'avez pas présenté les orientations budgétaires et que vous nous faites voter une délibération à l'aveugle voilà donc moi je n'ai pas l'habitude de voter à l'aveugle donc j'aimerais que vous m'expliquiez là ou alors que vous me donniez accès au dossier s'il vous plaît madame Gérardot pour que vous nous expliquez à quoi ces fonds vont servir mon cher collègue il s'agit d'une délibération qui est toujours dans la mesure où je vous l'ai expliqué nous votons le budget au mois de mars qui donc est destiné à permettre aux services de continuer leur activité il est bien évident qu'au fur et à mesure des décisions qui seront prises vous en serez informé par le biais du conseil municipal nous ne faisons que répondre à l'article que nous autorise le code général des collectivités territoriales après pour chaque opération bien sûr en conseil municipal vous avez et pas seulement au moment du budget mais vous avez les informations que vous souhaitez pour l'instant il s'agit d'un pourcentage sur les qui est basé sur comme on va l'expliquer les crédits qui avaient été prévus donc pour l'année passée l'exercice budgétaire passé voilà donc il s'agit simplement d'une d'une provision qui va permettre à l'activité de nos services de continuer et au programme d'investissement qui sont en cours de se poursuivre je vous en prie bon donc en fait les étampois noteront que vous ne savez pas à quoi seront affecter affecter ces crédits et que vous n'êtes pas en capacité devant cette assemblée de nous dire à quoi ils vont être utilisés de la même façon bien sûr que je suis complètement d'accord avec vous c'est totalement autorisé comme pratique ce que vous faites par contre démocratiquement ça pose réellement question de la même façon comment vous pouvez expliquer qu'en termes de droit nous devons l'ensemble et il n'y a pas que l'opposition il n'y a pas que les élus qui sont non membres de votre majorité qui sont dans ce cas là sauf si vous avez des documents supplémentaires et connaissances de documents que vous ne vous auriez pas fournis c'est à dire qu'aujourd'hui l'ensemble des élus votent à l'aveugle un budget et leur utilisation et autorisent le maire à décaisser à décaisser cet argent du budget de la collectivité mais on ne sait toujours pas à quoi ils vont servir de la même façon d'autres collectivités fonctionnent différemment les orientations budgétaires sont déjà faites par exemple oui dans certaines collectivités bien sûr quand elles fonctionnent quand elles fonctionnent correctement on fait on fait les orientations budgétaires dans le mois de décembre ça nous permet après derrière de voter en connaissance de cause sur l'orientation qui a été prise par la collectivité et les choix d'investissement qui sont faits parce que ce n'est pas ce n'est pas anodin c'est que vous fonctionnez à l'envers et votre majorité fonctionne à l'envers clairement nous fonctionnons comme beaucoup de communes monsieur Hilaire il n'y a pas que la ville des Tempes qui vote son budget au mois de mars avril il y a énormément de communes qui votent le budget et en attendant le vote du budget il faut bien avoir de la trésorerie pour pouvoir engager les projets sinon pendant trois mois on ne fait rien donc voilà à présent c'est un vous avez exprimé votre opinion et je l'ai bien entendu donc je vous remercie voilà mais nous allons proposer ce point au vote ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communes effectivement qui n'ont pas d'adjoints aux finances au moment de voter leur budget ça c'est certain très bien donc mes chers collègues nous allons passer au vote il y a pardon excusez-moi monsieur Méziane je n'avais pas vu votre doigt excusez-moi je ne l'ai pas logé suffisamment désolé madame le maire juste de vous poser une question je ne suis pas très doué en finance et il s'est écrit ouverture des crédits d'investissement par définition un investissement ça se discute on est bien d'accord c'est quelque chose qui doit être démontré ce n'est pas du fonctionnement usuel donc voilà non mais vous avez pardon excusez-moi mais vous avez des programmes qui sont lancés il faut bien les poursuivre excusez-moi ça aurait été très intéressant de voir quels sont ces programmes qui auraient pu mériter peut-être un vote positif si on avait vu c'est une occasion justement de pouvoir dissocier le budget global d'un projet d'investissement sur lequel on aurait pu avoir de l'intérêt c'est dommage que nous n'ayons pas ces informations là mais vous avez ces programmes qui sont en cours vous les avez eu lors du dernier budget alors pas tous parce qu'en plus je vois qu'il y a le budget primitif qui est d'une certaine somme or nous n'avons pas l'assurance qu'il soit totalement dépensé voire même engagé ça s'est passé déjà l'année d'avant voilà ça reste un petit peu flou ce qui expliquera notre vote que vous pensez bien négatif je comprends je vous remercie de votre position donc je vais passer au vote qui vote contre donc oui contre c'est bien cela et le restant donc pour donc la décision est adoptée à la majorité je vous remercie le point suivant est aussi la décision modificative numéro 3 donc que je vais présenter donc et que monsieur le maire souhaitait présenter donc le 14 avril 2021 la commune des Tempes adoptait son budget primitif pour l'année 2021 à hauteur de 40 millions 639 949 56 euros pour la section de fonctionnement et de 18 millions 492 333 77 euros pour la section d'investissement le 30 juin 2021 la ville des Tempes adoptait sa décision modificative numéro 1 du budget pour l'année 2021 à hauteur de 90 000 euros pour la section de fonctionnement et de 752 922 95 euros pour la section d'investissement le 6 octobre 2021 la ville des Tempes adoptait sa décision modificative numéro 2 du budget pour l'année 2021 à hauteur de 904 363 euros pour la section de fonctionnement et de 3 280 660 euros pour la section d'investissement cette décision modificative numéro 3 a pour objectif de régulariser une écriture de rattachement excessive relative à un litige non encore clos à ce jour donc elle s'équilibre et se détaille de la manière suivante en fonctionnement donc chapitre 011 charge à caractère général moins 76 299 euros chapitre 67 dépense exceptionnelle 136 067 euros et le total pour le chapitre 70 produit des services 59 068 euros donc le chapitre 011 charge à caractère général ce chapitre regroupe les dépenses de fonctionnement des services les principales provisions intégrées sur cette décision modificative sont l'annulation de crédit relatif à l'achat de prestations moins 24 823 euros l'annulation d'acquisition de petites fournitures moins 20 200 euros l'annulation de crédit relatif à l'entretien des espaces verts moins 15 000 euros l'annulation de crédit relatif au remboursement des frais d'écolage moins 4 400 euros l'annulation de crédit relatif à l'acquisition d'équipements de protection moins 300 3 500 euros l'annulation de crédit relatif à l'achat de fournitures scolaires moins 1379 euros l'annulation de crédit relatif à l'achat de documentation pour un montant de moins 1160 euros l'annulation de crédit relatif à l'allocation de matériel moins oui je suis désolée j'ai les yeux qui se brouillent un peu 1150 euros voilà l'annulation de crédit relatif à l'acquisition de petits matériels moins 1087 euros l'annulation de crédit relatif à l'achat d'alimentation moins 1000 euros au chapitre 67 dépenses exceptionnelles ce chapitre enregistre principalement les opérations suivantes régulation des rattachements excessifs relatifs à un litige avec la société bulle intégrée à tort en section de fonctionnement depuis 2019 pour un montant de 136 067 euros et en recette chapitre 70 produits des services ce chapitre enregistre le versement de la redevance R2 de 2018 et 2019 du syndicat intercommunal d'énergie du Grand-Esson pour un montant respectif de 28 576 euros et 30 492 euros donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 du budget principal 2021 qui s'équilibre en fonctionnement à 59 068 euros et à 0 euros en investissement alors le litige avec la société bulle vous en avez entendu parler bien entendu la ville des Tempes ainsi que la communauté d'agglomération du sud de l'Esson ont décidé de faire appel du jugement qui a été rendu d'où bien sûr ce litige le rattachement de ce litige y a-t-il des questions oui madame Douard oui s'il vous plaît vous détaillez au chapitre 11 les charges à caractère général vous les détaillez très précisément et on vous en remercie pourquoi ne pas détailler autant le chapitre 67 puisque vous dites on registre principalement les opérations suivantes la régularisation dont vous venez de parler principalement est-ce que c'est exclusivement ou est-ce que c'est principalement c'est la cause du fait qu'on est obligé de prendre la décision modificative parce que ce litige qui oppose la ville et la communauté d'agglomération qui sont tout à fait sur la même ligne et qui ont décidé de faire appel du jugement qui a été prononcé donc voilà et d'aller jusqu'au conseil d'état voilà donc voilà c'est une somme que non mais ma question est est-ce qu'il y a d'autres dépenses exceptionnelles que celle-là puisque vous dites non ce chapitre enregistre principalement alors peut-être principalement c'est qu'il y en a d'autres oui principalement c'est peut-être mal formulé mais non donc exclusivement c'est la seule décision merci c'est le litige qui nous oppose à la société bulle pouvez-vous corriger s'il vous plaît sur le procès verbal oui je pense qu'on peut corriger voilà enregistre les opérations suivantes voilà tout simplement en supprimant principalement voilà y a-t-il d'autres remarques ou d'autres observations monsieur Hilaire oui madame le maire bon je vous ai demandé par mail des précisions justement sur le chapitre 11 et toutes les annulations en fait parce que souvent c'est présenté sur une forme comptable où on comprend bien que ça serait juste une ajustation un ajustement pardon de lignes de crédit pour permettre d'équilibrer en recettes et en dépenses pour autant une ville qui fonctionne correctement elle elle fait le tour des services et elle demande à chaque service municipaux de rogner sur ses dépenses pour atteindre cet objectif d'équilibre budgétaire sauf que quand je vous ai demandé quel service était concerné et quel projet ou quels investissements avaient été annulés j'ai bien compris que vous avez considéré ça comme une annulation de crédit de fin d'année ou de reliquat et qu'il n'y avait pas finalement de projet réel en face bon moi je me pose quand même la question de savoir comment vous réalisez vos budgets et comment chaque service fait remonter ses besoins parce que pour autant logiquement une collectivité qui fonctionne avec ses services et démocratiquement avec les agents et leurs besoins en face de ces sommes il devait y avoir des projets il devait y avoir par exemple sur le crédit relatif à l'achat des prestations quand on annule 24 823 euros ce n'est pas qu'un reliquat de ligne comptable il y avait sûrement des projets qui étaient mis en face et j'aurais bien voulu savoir quel projet avait été annulé et malheureusement j'ai pas eu communication de tous ces éléments donc je me pose deux questions première question comment vous fonctionnez avec les services parce que quand on fait une ligne comptable on ne les fait pas aux doigts mouillés et on l'estime pas aux doigts mouillés chaque service à mon sens fait remonter des projets fait remonter des besoins des besoins d'investissement ou des besoins de fonctionnement et de fait vous devriez avoir en face qu'est-ce que vous annulez concrètement alors bien sûr il y a des lignes ça s'entend de façon claire quand on annule l'achat de fournitures scolaires on voit très bien de quoi on parle mais par exemple les prestations de services ou l'acquisition de petites fournitures quand on annule 20 200 euros de petites fournitures je ne sais pas ce que c'est est-ce que c'est des protections individuelles pour les agents ça pose quand même quelques questions et ça ne s'annule pas en claquant des doigts alors simplement pour vous répondre mon cher collègue vous savez bien que le Covid malheureusement que nous subissons a modifié pas mal les événements qui sont qui sont programmés donc voilà il y a obligatoirement des annulations bien sûr de certaines manifestations ou de certains projets voilà tout simplement parce que la situation ne permet pas de les faire de les effectuer donc vous avez connaissance d'éléments que vous avez sciemment refusé de me transmettre mais pas du tout je vous dis je vous dis simplement que les services vous me dites que les services je me dis que les services n'ont pas réalisé tout ce qu'ils souhaitaient parce qu'il y a eu des problèmes liés à l'épidémie Covid c'est très simple c'est très clair comme explication je crois voilà alors après vous demandez quels sont les projets qui n'ont pas été réalisés c'est ça que vous voulez savoir je crois que j'ai été pourtant très clair dans mes propos et j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible pour vous expliquer justement comment logiquement avec les services les élus devraient fonctionner après vous avez le droit de fonctionner de façon différente ce qui est certain c'est qu'il y a en face de ces chiffres il y a des projets qui ont été annulés et moi depuis le début je vous demande quel projet vous avez annulé et quels investissements vous avez annulés que ça soit dans les frais de fonctionnement je vous dis encore une fois acquisition de petites fournitures pour moi ça peut être les EPI pour les agents enfin bon il peut y avoir il peut y avoir d'autres choses donc j'aimerais bien qu'on m'éclaire le problème c'est que je vois mes collègues qui me disent non 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 mais oui le problème c'est que vous ne me le démontrez pas aujourd'hui voilà moi je veux bien mais écoutez moi je veux bien le chapitre ce n'est pas une question de confiance c'est pas une question de confiance entre nous on n'est pas là pour travailler à la confiance dans votre majorité vous faites ce que vous voulez moi je ne suis pas là pour travailler à la confiance moi je vous demande des éléments et de m'expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de renier pour que quand les agents viendront me voir et qu'ils me diront mais vous avez voté ça aussi vous avez voté la suppression de x ou y chose et derrière il y a eu un accident moi je n'ai pas envie de ça par exemple vous voyez parce que ça on a un rôle quand même clair qui est défini dans cette assemblée et on ne vote pas on ne vote pas je vous dis on ne fait pas des budgets au doigt mouillé comme ça avec une enveloppe on fait les choses correctement et je pense que vous aussi vous les faites correctement le seul problème c'est que vous ne voulez pas transmettre les informations et ça c'est un réel souci que vous vous cachiez derrière le Covid Madame la maire non je ne me cache pas je vous explique c'est encore autre chose attendez monsieur je suis désolée je suis désolée monsieur les charges à caractère général Madame Gérardot et bien ça fait partie il y a les EPI qui sont dedans voilà donc moi quand je vous demande où vous allez rogner sur quelle ligne nous n'avons pas rogné monsieur Hilaire cette décision quand on enlève du budget en dépense on rogne Madame Gérardot non parce que le verbe rogner n'a pas ce sens là monsieur Hilaire le verbe rogner ça veut dire enlever mais volontairement alors nous ne rognons pas nous vous présentons un état des dépenses qui est actualisé c'est entièrement différent je suis bien d'accord je vous invite à ouvrir le dictionnaire Madame le maire mais ok si vous voulez il n'y a pas de problème vous pouvez être discourtois au possible ah je ne suis pas discourtois et m'expliquer et m'expliquer que vous vous savez et que vous êtes prof de français on l'aura bien compris et ainsi de suite non mais très bien mais par contre moi ce qui est certain c'est qu'au niveau comptable je sais ce que ça veut dire et ça veut dire qu'on enlève des moyens aux agents d'accord mais monsieur donc à partir de là à partir de là il va falloir soit vous m'expliquer sur quoi et quel et qu'est-ce qui va impacter les services et comment ça va être comment vous allez les impacter si vous n'êtes pas en capacité de me le dire et que la seule réponse c'est l'épidémie de Covid et qu'il reste de l'argent et que finalement il n'y avait pas de besoin dans les services et ainsi de suite ça peut être ça après vous l'assumez ça c'est votre rôle moi je suis dans mon rôle aussi je vous explique concrètement pourquoi encore une fois sur cette délibération on votera contre parce que ce n'est pas une simple et j'attire l'attention de mes collègues ce n'est pas une simple délibération comptable si vous pensez que c'est juste une histoire de chiffres non ce n'est pas une histoire juste une histoire de chiffres derrière il y a des capacités d'investissement des capacités d'achat pour le fonctionnement des services qui vont être rognés vous n'êtes pas en capacité de me dire quels services vont être touchés et du moins et surtout la nature la nature des dépenses qui ne seront pas faites dont acte en tout état de cause je ne vote pas ça mais j'ai bien compris mais je crois que vous vous faites une erreur sur l'interprétation de cette délibération parce qu'il ne s'agit pas de décider pour le prochain budget de diminution de dépenses éventuelles il s'agit d'une d'une décision comptable qui vous dit où on en est actuellement c'est entièrement différent c'est un point d'étape dans le budget et quand vous aurez le budget quand on votera le budget vous aurez toutes les précisions sur les opérations nécessaires là on fait un point d'étape comptable on profite de la délibération on profite de l'affaire Bulle puisque le litige avec la société Bulle Madame le maire je sais qu'au niveau comptable vous avez des difficultés mais ce qui est certain c'est que là on est en train de renier mais c'est votre interprétation c'est votre interprétation on diminue des capacités des capacités d'investissement dans chaque ligne et encore une fois ce n'est pas ce n'est pas un point d'étape là on est en train de voter des lignes budgétaires qui seront en baisse très bien moi je vous demande à quel endroit et quelles dépenses ne vont pas être faites ne vont pas être faites par rapport à ça vous n'êtes pas en capacité de me laisser très bien bon je vous ai nous avons entendu nous avons entendu votre explication de vote mes chers collègues je passe au vote qui est pour donc adopter cette modification numéro 3 je vous remercie qui est contre 8 c'est bien ça non pardon 7 7 voilà je vous remercie le point suivant le point suivant c'est monsieur Hébert qui va nous parler des subventions des demandes de subventions auprès de la région Île-de-France merci madame la maire comme vous le savez la région Île-de-France accompagne les collectivités franciliennes dans leur projet d'investissement courant concourant à l'aménagement au développement et à l'équipement cohérent et durable du territoire ce contrat d'aménagement régional appelé CAR peut inclure plusieurs projets à réaliser sur 3 ans aussi la collectivité peut signer plusieurs contrats successifs les travaux peuvent concerner les lieux dédiés à la petite enfance ou à la famille crèche groupe scolaire des espaces culturels ou de loisirs salles polyvalentes bibliothèques espaces sportifs des équipements municipaux ou des aménagements urbains accessibilité centre de santé voie réstationnement la région Île-de-France dans le cadre de ce contrat subventionne jusqu'à 50% du montant hors taxe des dépenses des opérations présentées avec un plafond à hauteur d'un million la ville a donc souhaité mettre dans ce dispositif l'opération suivante réhabilitation de l'ancien lycée Louis Blériot pour l'accueil des associations et il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès du conseil régional d'Ile-de-France au titre des crédits du contrat d'aménagement régional une subvention d'un montant de 300 000 euros pour l'opération de réhabilitation de l'ancien lycée Blériot dans le but d'accueillir les associations d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ces demandes de subvention et de s'engager sur la maîtrise foncière ou de l'immobilière de l'assiette des opérations du contrat sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation de la commission permanente du conseil régional de l'ensemble des opérations prévues au contrat pour attribuer des subventions dans un délai de 3 ans à compter de son approbation par la commission permanente du conseil régional à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'opération liée au contrat à ne pas commencer les travaux avant l'approbation du contrat par la commission permanente du conseil régional et pour chacune des opérations inscrites au programme de la convention de réalisation correspondant à cette opération à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans à mentionner la participation de la région de la France et d'apposer leur logotype dans toute action de communication Merci monsieur Hébert y a-t-il des remarques ou des observations concernant cette demande de subvention oui monsieur Méziane je vous écoute Merci madame le maire et monsieur Hébert pour cette présentation j'ai une petite demande d'information concernant cette subvention demandée au conseil régional sur les contrats d'annonagement régional je note que deux possibilités ont été deux opérations qui sont demandées parce que c'est le minimum qui est requis dans ce genre d'opérations où ce n'aurait pas suffi je note cependant qu'on est resté sur la limite qui a été évoquée par monsieur Hébert de 1 million d'euros maximum il se trouve pourtant que ce maximum peut aller jusqu'à 1 million et demi quand il y a un volet environnemental et je me posais la question si le fait de cette possibilité a été étudiée y compris dans la rénovation du lycée et voir même si l'éclairage public le passage au LED n'est pas considéré comme un bienfait environnemental je n'en sais rien mais je vous pose la question d'autant plus que ça pourrait augmenter le 50% et aller un peu plus haut dans votre demande budgétaire alors bien évidemment on a étudié le sujet ça ne rentre pas dans le projet environnemental et on parlera si vous voulez bien dans le point 13 de l'accompagnement concernant l'électricité et les LED là en l'occurrence il s'agit du point 12 et d'une aide de 300 000 venant de la région confortée la réhabilitation de l'isle-bériau avec ses associations qui est un montant de 3 453 168 euros le montant retenu de la région est de 600 000 et on pourrait bénéficier de ces 50% c'est à dire 300 000 très bien merci monsieur y a-t-il d'autres remarques ou d'autres observations monsieur Hilaire oui madame le maire chers collègues bien sûr on ne votera pas contre une demande de subvention parce que bien sûr c'est nécessaire pour les comptes de la collectivité de s'assurer du soutien de la région mais je voudrais informer l'ensemble de l'assemblée notamment sur ce projet particulier là du fonctionnement de la commission d'appel d'offres et notamment sur le fait que de sur ce projet particulier les appels d'offres ont tous été lancés au mois de juillet donc pendant les en plein milieu des vacances là où les entreprises sont de fait en sous-effectifs et en incapacité claire vu que jusqu'à preuve du contraire personne ne propose encore ça pourrait venir de supprimer des congés payés aux présidentielles mais ce qui est ce qui est certain c'est qu'on a abouti à de nombreux lots et vous le savez madame le maire parce que vous en êtes la présidente de cette commission où on a eu une seule réponse par lot j'appelle ça un dysfonctionnement pour moi grave vu l'état des finances de la collectivité que peut-être le reste à charge de la collectivité aurait été moindre si beaucoup plus d'entreprises avaient pu répondre mais que le choix précipité de faire ça en plein milieu du mois de juillet alors que l'entreprise qui vous accompagnait vous la notifiez clairement en vous expliquant que c'était pas la bonne période pour lancer les appels d'offres je trouve que ce projet de fait est particulièrement malmené il commence mal dès dès son élaboration dès sa mise en concurrence et je tenais en informer l'ensemble de l'assemblée de comment se passe concrètement l'aspect financier parce que là effectivement on peut se réjouir du soutien de la région Île-de-France mais ce qui est certain moi ce qui m'importe c'est le reste à charge pour la collectivité et que celui-ci il n'a pas été on va dire optimum et optimisé voilà je remercie d'autres observations oui monsieur vous voulez répondre non pas d'autres observations très bien je vous remercie nous allons donc passer au vote qui est pour donc demander cette subvention auprès du conseil régional unanimité je vous remercie nous poursuivons avec la demande de subvention pour l'éclairage public en l'aide monsieur Hébert toujours toujours sous les conditions du car contrat d'aménagement régional nous vous proposons sous forme de contrat avec une subvention de 50% de moderniser l'éclairage public avec le passage en l'aide pour un financement pour un financement de 5 millions 92 391 euros 91 euros montant retenu par la région 1 million 4 et donc nous pourrions obtenir de la région une aide de 700 000 euros je rajouterai à cela que si j'ai bien compris d'après les études que nous avons on pourrait faire une économie d'électricité de l'ordre d'à peu près 300 000 euros par an oui sur ce passage en l'aide tout l'intérêt encore une fois et j'espère que comme pour le premier contrat nous ferons l'unanimité sur ce sujet puisqu'encore une fois c'est une subvention qui vient de la région Île-de-France et qui est pour tous les états emplois sans exclusivité je vous remercie a-t-il des observations des remarques madame Comet je voulais savoir si au niveau de ce financement vous pouvez bénéficier d'autres subventions d'autres subventions oui je ne pense pas dans un premier temps c'est ce que malheureusement je redoutais d'entendre oui c'est ce que malheureusement je redoutais d'entendre parce que depuis maintenant plusieurs années on travaille au niveau de l'agglo sur le fameux plan énergie territoire climat et il y a des fonds dédiés justement pour chaque commune qui ont des projets pour justement financer aider au financement de ce genre de mise en place essentielle voilà donc je voulais le souligner où est fort là parce que je le regrette beaucoup comme je regrette beaucoup que lors des commissions d'attribution étant ne soit représentée pratiquement essentiellement que par l'opposition voilà c'est ce que je voulais dire avec beaucoup de VMA oui je voudrais rajouter concernant j'entends madame ce que vous dites et je voudrais simplement rajouter lors de mon premier mandat à la région Île-de-France aucun contrat d'aménagement régional a été présenté c'est dommage parce qu'on aurait pu bénéficier de ce car depuis bien plus longtemps qu'à la date que l'on vous propose aujourd'hui et on aurait fait certainement beaucoup d'économies le car existe depuis déjà quelques temps aucun subvention aucun dossier n'a été déposé alors que toutes les villes aux alentours comme Pucey comme Angerville comme Méreville et d'autres mais pour ne citer qu'eux ont tous bénéficié déjà de cette aide régionale donc je suis plutôt satisfait et c'est avec grand plaisir je porterai ce dossier à la commission permanente qui devra avoir lieu dans le premier trimestre de l'année 2022 alors moi je voudrais rajouter madame Comen que nous avons également une aide par le décile par la décile une aide au niveau de l'état pour ce projet d'éclairage public 600 oui oui pour 600 000 euros en complément de cette subvention que nous demandons à la région ça répond à votre question donc effectivement oui nous avons nous avons été subventionnés dans le cadre de la décile ce que je regrette c'est que notre participation à la communauté de communes justifie pleinement que nous ayons cette aide puisque nous l'avons construit co-construit toutes les communes ensemble donc je pense que c'est pas rentrer dans les habitudes de fonctionnement encore de l'équipe mais que c'est une possibilité qui nous est grandement ouverte et que dont les états emplois n'ont que de bénéfices là dans le cas présent à apprécier voilà pour compléter très bien oui mon cher collègue vous voulez rajouter quelque chose qu'est-ce qui peut passer le micro voilà mes chers collègues bonsoir désolé de mon retard comme d'habitude je travaille je rappelle juste que là on est en conseil municipal et on n'est pas à l'agglo c'est tout et on mélange pas les choses merci c'est très difficile d'entendre les propos pareils nous sommes en interaction nous avons vraiment besoin de travailler à un niveau aussi territorial c'est essentiel aussi pour le dynamisme à tout point de vue je suis choquée de votre intervention et si je le rappelle là c'est dans l'intérêt des subventions bien très bien madame Coman on a bien compris votre point de vue y a-t-il d'autres observations d'autres remarques monsieur Hiller oui madame le maire chers collègues je vais commencer mon explication de vote avec le même préambule c'est une subvention c'est louable de les demander et ça allège de fait la l'ardoise pour la collectivité qui est qui le reste je vais cependant avoir une question pour vous sachant que l'appel d'offres a été émis il y a un an et demi ou deux ans si je ne me trompe pas sur l'équipement à l'aide avec la société Prunevieille et que vous ambitionnez à l'époque ce contrat était missionné pour remplacer 50 ou 60% des candélabres à l'aide vous vous orientez vers un 100% et vous demandez à travers ça de ce que j'ai compris vous allez faire un avenant pardon à l'appel d'offres initiales sauf que pour moi il déséquilibre l'appel d'offres premier parce qu'il a été fait avec des critères qui sont complètement différents du projet que vous avez vous et que de fait le choix de l'entreprise a été dimensionné à l'époque et avec des critères financiers qui sont tout autres et je ne pense pas que ça soit très judicieux par exemple de reprendre la même entreprise avec un projet qui soit complètement modifié changé pour une fois dans le bon sens parce qu'effectivement on a toutes et tous entendu monsieur Hébert explique que c'est 300 000 euros annuels nous on avait chiffré chiffré ça à un peu près à ce niveau là en termes d'économie de budget de fonctionnement je vous rappellerai juste que malheureusement pour vous on est quand même là depuis enfin moi depuis 2014 j'ai fait un mandat on avait déjà le remplacement des candélabres pardon à l'aide et bon j'ai fait un petit calcul sur table le fait que vous n'ayez pas fait ça bien avant et que vous avez découvert l'écologie seulement en 2021 on a perdu pour les étampois en termes de fiscalité qui sont partis dans l'éclairage l'éclairage public c'est plus de 2 millions 100 000 euros que vous avez fait perdre en l'espace de 7 ans voilà donc ça représente ça aujourd'hui quand on veut pas mettre des critères écologiques quand on veut pas justement on fait le dogmatisme habituel en conseil municipal tout ce que proposent les élus qui sont pas membres de votre majorité il faut surtout pas l'adopter parce que ça serait leur donner raison et bien en tout état de cause vous arrivez 7 ans plus tard et 7 ans plus tard la facture pour les étampois c'est 2 millions 100 000 euros et je me base juste sur l'économie que vous affichez vous monsieur monsieur Hébert donc bien sûr on votera vous l'avez bien compris pour cette délibération parce que on l'avait mis dans le débat public lors des dernières municipales mais en tout état de cause on n'oublie pas on n'oublie pas pour les étampois on n'oublie pas l'ardoise on a bien compris maintenant moi je vous pose une question madame Gérardot et j'interroge vos services sur le fait que vous modifiez l'équilibre économique du premier appel d'offres que moi à mon sens faire un avenant pour passer du 100% en l'aide sur la collectivité ça me paraît cavalier moi je vous invite à quand même vérifier au niveau de vos services juridiques si cette possibilité là parce que clairement le choix de l'entreprise c'est pas fait sur les bons critères à l'époque voilà je vous remercie de votre attention très bien mes chers collègues moi je vous propose de passer au vote donc je mets donc au vote cette demande de subvention qui est pour unanimité je vous remercie et je passe toujours la parole à monsieur Hébert pour une autre subvention concernant les terrains synthétiques alors la région Île-de-France accompagne et encourage l'augmentation des capacités d'accueil pour les pratiquants multisport une façon de réduire la fracture territoriale et la carence d'équipements sportifs sur l'ensemble de son territoire le dispositif prévoit que la construction ou la transformation de terrain sportif répond aux normes d'au moins une fédération habilité l'éclairage d'au moins un terrain soit obligatoire la création ou l'extension de vestiaires soit conforme aux normes d'au moins une fédération habilité le projet répond le projet répond à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et aux critères suivants teneurs HP HAP provenance de traçabilité des produits de remplissage respect des normes de toxicité et d'environnemental la région Île-de-France dans le cadre du dispositif terrain synthétique de grand jeu subventionne jusqu'à 15% du montant hors taxes des dépenses éligibles et plafonnés à 800 000 euros hors taxes pour la création ou la transformation d'un terrain en synthétique aux normes d'au moins une fédération habilité la ville a souhaité mettre dans son dispositif l'opération suivante transformation de terrain de football en sol stabilisé du stade minier en gazon synthétique il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser à monsieur le maire à solliciter auprès du conseil régional d'Ile-de-France au titre des crédits du dispositif terrain synthétique de grand jeu une subvention d'un montant de 120 000 euros et correspondant à 15% du montant des dépenses éligibles pour l'opération de transformation du terrain de football en sol stabilisé du stade minier en gazon synthétique l'autorisé monsieur le maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention et de s'engager sur la maîtrise foncière ou immobilière de l'opération sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation de la commission permanente du conseil régional de l'opération pour attribution de subvention dans un délai de 3 ans à compter de son approbation par la commission permanente du conseil régional à assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'opération à ne pas commencer les travaux avant l'approbation par la commission permanente du conseil régional de la convention de réalisation correspondant à cette opération à maintenir la destination de l'équipement financé pendant au moins 10 ans et enfin à mentionner la participation de la région de l'offrance et d'apposer leur logotype dans toute action de communication je vous remercie monsieur Hubert Y a-t-il des questions des remarques des observations je n'en vois pas monsieur Hubert pardon Oui chers collègues ce qui aurait été intéressant c'est que vous nous donniez en fait le dossier de subvention de la région en fait les critères environnementaux monsieur Hubert sur cette subvention quels sont-ils en fait pour la région est-ce qu'il y en a est-ce que pour répondre à ces 15% de subvention il faut un type d'équipement de terrain synthétique particulier ou non est-ce que vous est-ce que la région finance tout type de synthétique de terrain synthétique donc je vous pose cette question là la deuxième chose j'ai réussi quand même à obtenir des services en vous le demandant et je remercie les services de m'avoir communiqué ces éléments l'étude l'étude qui a amené à ce chiffrage là et dans l'étude on parle de garnissage naturel donc qui fait la différence et ce qui avait fait la polémique notamment en 2017 ou 2018 s'il me semble si je ne me trompe pas c'était justement sur les résidus de caoutchouc qui venait des pneus avec des normes de HAP qui faisaient qu'il y avait des suspicions de cancer et de maladies qui se développaient plus les odeurs olfactives ceux qui pratiquent les terrains de la Croix de Vernail ou de Guinette ils savent très bien que quand il fait 30 ou 40 degrés en plein soleil on respire des choses qui à mon sens ne sont pas très bon pour la santé et même quand on fait l'ensemble des animations à la Croix de Vernail ça se sent vraiment 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 très fort et c'est très désagréable donc la première question que je vais vous poser pour être le plus clair possible c'est est-ce que on va avoir un garnissage naturel c'est à dire soit en liège soit en coco c'est comme ça que c'est mentionné donc et la deuxième la deuxième question pourquoi si c'est si c'est un remplissage en liège pourquoi vous ne le faites pas apparaître dans la délibération parce qu'aujourd'hui on a une estimation qui est faite fourchette haute avec un synthétique qui sera avec des normes écologiques qui seront bien mieux que tous ceux qu'on a sur la ville ça va être d'ailleurs un terrain d'entraînement pour le FCE et ça sera sûrement le meilleur terrain qu'on aura mais qui sera réduit à être un terrain d'entraînement alors que les investissements qui avaient été faits par la précédente majorité et par monsieur Laplace je ne suis pas toujours en train de le défendre là clairement c'était des mauvais investissements parce que ce qui a été fait côté à Jau-Bouillon par exemple avec encore des granites des particules pardon de plastique qui se répandent un peu partout c'était vraiment pas un bon choix non pour en plus pour la santé et pour l'environnement parce que ça se dissémine partout plus tous ceux qui pratiquent le foot et dans les clubs ils le savent très bien les enfants quand ils rentrent chez eux ils en mettent partout c'est à dire qu'on en amène partout ça se dissémine partout donc vraiment en termes de pollution il n'y a pas mieux donc ça m'amène une dernière question qu'est-ce que vous allez faire pour rénover l'ensemble des terrains synthétiques qui sont composés de ces de ces composés là donc avec l'ancienne technologie et ensuite on n'a pas l'impact sur le budget de fonctionnement de cet investissement c'est à dire que vous passez ça comme on claque des doigts dans une délibération sauf que les terrains les terrains notamment en garnissage naturel demandent un entretien bien particulier un décompactage une dépollution qui doit être menée aussi parce que il faut cribler le sable les feuilles et tout ce qui se déverse dessus chaque année il y a un réassort des matériaux de remplissage c'est à dire que chaque année il y a une intervention qui doit être provisionnée par l'entreprise qui a installé pour remettre que ça soit du liège ou autre un désarbage qui doit être fait le nettoyage des regards de visite la vérification des joints de collage bon et tout ça on n'a pas l'impact budgétaire par exemple moi je serais curieux de voir sur la délibération que vous proposez là si on a ces éléments là parce que c'est quand même primordial pour nous on sait que toutes les finances sont tendues de la collectivité qu'on est en train d'investir dans un nouvel un nouvel équipement que cet équipement va générer des frais de fonctionnement j'aimerais voir dans le projet je voudrais qu'on fasse une suspension de séance je veux voir les éléments qui sont dans le dossier je vous rappelle madame le maire que j'ai totalement le droit de réclamer de voir ces éléments là de voir ce qui est dans le dossier ce que vous présentez au conseil municipal donc j'aimerais que vous accédiez à ma demande que je puisse vérifier ce qu'il y a dedans et voir si les frais de fonctionnement sont nommés ou sont mentionnés dans les éléments qui vous sont fournis je vous remercie moi je vais vous répondre à la première question en ce qui concerne l'étude la région ne finance pas tout histoire de dire on finance ça veut dire que lorsque la ville des Tempes a proposé un devis il est analysé et si nous ne sommes pas d'accord si les services de la région ne sont pas d'accord ils n'en vont pas au service de la commune afin d'améliorer la qualité en sachant que nous sommes très intéressés très très proches des dossiers environnementaux et donc nous suivons ça de très près et par ailleurs je ne voulais peut-être pas indiquer tout à l'heure mais donc la région financera à hauteur de 120 000 euros mais il y a aussi de la part de la ligue de foot de football un investissement de 20 000 euros qui nous demande la même chose c'est à dire qu'ils ne financent pas histoire de dire on vous file 20 000 euros ils ne donnent pas ça comme ça alors techniquement je suis incapable de vous dire la qualité du liège il y a du liège ou pas du liège ce que je sais c'est que les services instructeurs de cette opération regardent afin qu'on privilégie l'environnement je ne peux pas vous en dire plus sur la qualité je ne suis pas un spécialiste je vois que vous êtes spécialisé dans ce domaine ce n'est pas mon cas ce n'est pas moi qui m'occupe des devis je m'occupe de la subvention et alors je veux vous faire marquer mes chers collègues que nous votons sur une subvention nous ne votons pas sur le dossier nous ne savons même pas si la subvention sera accordée donc nous votons sur une demande de subvention et c'est le point qui est à l'ordre du jour après les détails techniques les dossiers techniques etc. ça vient après pour l'instant nous profitons du dispositif que la région met en place pour demander une subvention pour réaliser une opération qui nous est demandée par le club de football lui-même et Madame Delage qui s'occupe des sports peut le confirmer donc c'est une opération que les responsables du football club des Tempes souhaitent c'est à dire la réalisation d'un terrain synthétique voilà c'est eux qui le souhaitent nous étudions le dossier et nous avons profité pour demander une demande de subvention sachant qu'on ne sait même pas si elle sera accordée ou pas donc après les détails techniques viendront mais là pour l'instant l'objet de la délibération c'est est-ce qu'on demande une subvention à la région ou pas monsieur Guénail vous avez la parole pardon oui merci Madame la maire mes chers collègues effectivement ce point là moi je suis fauteux donc je suis très très ravi d'avoir le Joubouillon dans l'état où il est actuellement juste pour rappel c'est que la demande elle est de la population il n'en parle que du foot le club de foot donc la population elle est très très attendue sur le terrain de Meunier et donc nous répondons certainement favorablement à cette population qui est à la demande merci et encore une fois de toute façon je vous dis que le point qui est à l'ordre du jour c'est la demande de subvention alors après vous votez pour vous votez contre mais on demande une subvention à la région pour réaliser une opération qui sera bien sûr développée plus tard et vous aurez tous les éléments spécialisés parce que j'avoue que moi je ne connais pas non plus tout ce domaine que vous avez l'air de très bien connaître donc pour l'instant je rappelle mes chers collègues que nous votons est-ce que nous demandons ou non une subvention à la région Île-de-France oui monsieur il est ici oui oui bon ce qui est clair et je remercie les collègues qui interviennent pour nous expliquer que c'est une demande de la population d'avoir un équipement supplémentaire ça aurait été quand même fort de café que ça soit juste une équipe de 20 personnes dans une salle qui décide en claquant des doigts on construit un terrain de foot bien sûr que c'est pour la population et encore heureux que ça soit pour elle je pense que j'enfonce des portes ouvertes en expliquant cela la question qui se pose c'est que c'est pas qu'une simple subvention Madame Gérardot je vais vous expliquer pourquoi parce que la première délibération que vous avez toutes et tous voté sur le deuxième conseil municipal pardon la première délibération qu'on vote sur le deuxième conseil municipal c'est l'extension des capacités du maire à signer des investissements sans l'aval du conseil municipal le stade du filoir par exemple si on parle de technique sur les terrains synthétiques mes chers collègues aujourd'hui et que vous découvrez ça c'est parce qu'à l'époque votre équipe Madame Gérardot et vous vous avez accepté ça aussi depuis des années et bien vous avez fait passer ça en décision du maire c'est à dire que le stade du filoir vous avez choisi la technique c'est à dire si c'est un terrain qui est socialement environnementalement soutenable ou non et bien vous avez décidé ça dans un bureau voilà il n'y a eu aucun débat sur cet investissement là au filoir donc effectivement c'est le quatrième ou même le cinquième terrain à étampes en synthétique qu'on construit mais c'est la première fois qu'on aura ce débat là ensemble à l'occasion effectivement d'une demande de subvention parce que là pour la demande de subvention vous êtes obligé de passer par le conseil municipal donc finalement c'est un cette subvention là elle vous autorise non pas à demander une subvention mais elle fait les deux c'est à dire qu'elle autorise elle autorise pour nous en tant que conseillers municipaux elle autorise le projet en demandant une subvention parce que sinon vous ne demanderiez même pas l'aval du conseil municipal parce que vous avez l'habitude de faire comme ça je vous dis vous avez déjà construit un terrain de football au filoir sans que ça passe par le conseil municipal sans qu'on en ait vu la couleur par une décision du maire donc une fois que ça c'est dit maintenant on passe sur le reste je ne suis pas spécialiste des terrains de foot mais je me renseigne voilà je me renseigne chaque élu devrait faire ça autour de la table ne vous cachez pas derrière vos délégations je suis responsable de l'urbanisme je suis responsable des associations et de ce qu'on veut vous êtes responsable tout autant que moi de regarder ce pourquoi vous votez dans cette assemblée je ne pense pas faire plus que les autres je ne suis pas omniscient je ne connais pas tout mais je me renseigne quand vous présentez les choses chers collègues je me renseigne parce que je ne suis pas là pour moi je suis là pour l'intérêt général comme vous sauf que nous on va rentrer dans les détails parce que faire jouer les enfants sur des surfaces qui l'été quand elles surchauffent émettent des composés qui sont nocifs pour eux ça sera non moi ce qui m'interpelle ce qui m'interpelle c'est qu'aujourd'hui vous n'ayez connaissance d'aucun choix technique ça veut dire que c'est les services qui pilotent et vous on s'en fout parce qu'en gros ça revient à dire ça moi je vous dis que dans l'élément que j'ai eu effectivement il y a un garnissage naturel donc le garnissage naturel c'est ce qui fait justement c'est ce qui est aimé les odeurs ou non voilà donc aujourd'hui vous avez chiffré un terrain de foot avec un garnissage naturel je vous invite à le regarder c'est dans les documents que vous devriez avoir au dossier encore une fois je renouvelle ma demande je veux voir ce dossier ce que vous avez là et les éléments que vous avez dans ce dossier là deuxième chose j'aimerais qu'on dépose un amendement à cette délibération et notamment que ça fasse apparaître clairement que le terrain sera avec un garnissage naturel parce que dans la délibération vous parlez d'un terrain synthétique mais vous ne parlez pas du garnissage naturel alors que dans l'estimation qui a été faite du terrain c'est bien spécifié sauf que on sait très bien que les projets ça évolue que avec vous ça évolue et que vu que ça dépend de la décision du maire et que le choix technologique dépend de la décision du maire et que ça ne repassera plus par un conseil municipal moi je veux que ça soit acté que sur la délibération on demande clairement qu'il y ait un garnissage naturel de ce terrain synthétique parce que j'en comprends l'utilité j'en comprends l'utilité en termes techniques en termes de fréquentation du terrain parce que ça permet d'y jouer quasiment 7 jours sur 7 qu'effectivement il n'y a aucun problème sur l'aspect des bénéfices qu'il peut y avoir encore une fois il n'y a quand même des coûts qui ne sont peut-être pas affichés et cachés que vous n'avez peut-être pas je vous les ai listés tout à l'heure je peux vous la refaire si vous voulez je ressors je ressors ma feuille le décompactage le décompactage et la dépollution le réassort du matériau de remplissage le désherbage monsieur Hiller et quand on gère je suis désolé je sais que ça vous gêne je sais que ça vous gêne vous avez la parole depuis je sais que ça vous gêne vous êtes en train de faire une dérobade vous êtes en train de vous dérober ça ne vous plaît pas de voter cette subvention ne votez pas pour vous avez le droit c'est la démocratie ne votez pas pour je vous gêne monsieur Hiller j'ai bien compris que quand vous me coupez la parole effectivement c'est que ça je touche un point sensible ce qui est certain j'aimerais mesurer l'impact sur le budget de fonctionnement d'accord monsieur Hiller je reviens à ce que j'ai dit le point à l'ordre du jour c'est le vote d'une subvention d'une demande de subvention après le dossier évidemment technique suivra mais pour l'instant ce soir l'ordre du jour est une demande de subvention donc nous allons passer au vote qui est pour cette demande de subvention auprès de la région et de France je vous remercie qui est contre qui s'abstient 4 abstentions je vous remercie et nous passons au point suivant je passe la parole à monsieur Franck Cohen oui chers collègues alors mise à jour de la modification du tableau des emplois donc il est ainsi proposé de modifier le tableau des emplois avec la création des postes suivants deux postes à temps complet d'agent social principal de deuxième classe pour les emplois de référents de parcours éducatif et d'agent de maintenance des équipements sportifs ces deux emplois ces deux agents qui sont actuellement en poste en temps non complet qu'on propose de passer à temps complet avec leur aval bien évidemment et cela leur permettra de pouvoir profiter entre guillemets de comment de comment des avantages de la mise en place des 1607 heures notamment les RTT etc. qui n'avaient pas le droit en temps non complet il est aussi proposé la création de 12 postes à temps complet d'agents de maîtrise parmi lesquels trois emplois d'agents d'entretien école restauration au sein du service entretien un emploi de responsable adjoint au parc automobile au sein du parc automobile deux emplois d'agents de maintenance des équipements sportifs au sein des services des sports deux emplois d'agents de propreté urbaine au sein du service de la voirie un emploi d'agents des espaces verts au sein des services espaces verts deux emplois d'agents de restauration au sein de la cuisine municipale un emploi d'agents d'accompagnement de l'enfance au sein du service des affaires scolaires les ADSEM donc c'est comment pardon excusez-moi c'est ces créations de postes qu'on suit aux nominations donc des agents au poste d'agents de maîtrise on a nommé avec avis des représentants du personnel 16 agents on avait 5 postes donc on demande la création de 12 postes d'agents de maîtrise et ce qui nous permet de garder un poste au cas où on doit on doit recruter quelqu'un voilà donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des emplois pour les cadres d'emplois concernés et d'adopter le tableau des emplois y a-t-il des questions ou des observations je n'en vois pas donc nous pouvons donc passer au vote mes chers collègues qui est pour donc l'adoption de cette délibération je vous remercie qui est contre qui s'abstient trois abstentions je vous remercie toujours monsieur Cohen la délibération suivante adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre indépartemental de gestion donc en 92 le conseil d'administration du CIG avait pris la décision de créer un contrat groupe et de le soumettre périodiquement à une mise en concurrence conformément à la réglementation relative aux commandes publiques ce contrat arrive à échéance au 31 au 31 décembre 2022 c'est un contrat qu'on avait rejoint en 2017 qui était conclu avec l'assureur Sofax 6 on rejoignait les deux les 652 autres collectivités donc il est proposé de rejoindre la procédure de renégociation du contrat de groupe d'assurance voilà y a-t-il des questions à ce sujet des remarques je n'en vois pas je vous propose de passer au vote qui est pour donc l'adoption de la délibération unanimité je vous remercie toujours monsieur Cohen le point suivant alors revalorisation du montant de la participe employeur au financement complémentaire de la santé des agents donc la ville des Tempes après avait opté pour la procédure de labellisation en 2012 il s'agissait notamment de permettre une prise en charge partielle du financement de la complémentaire santé pour les agents ayant souscrit un contrat de labellisation une première revalorisation de 20% avait eu lieu en 2016 et donc là les nombreuses difficultés que provoque la crise sanitaire et sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui et après avis bien sûr du comité technique nous proposons nous proposons la revalorisation du montant de la participation employeur au mutuel de santé des agents très bien je vous remercie a-t-il des questions ou des remarques oui monsieur l'heure oui alors bien sûr on souscrit complètement à cette délibération il y a un intérêt particulier pour les agents monsieur Cohen et vous comprendrez pourquoi pourquoi on va être en accord là-dessus la particularité en fait des contrats des contrats mutuels comme ça quand on les négocie en contrat groupe finalement pour les agents et c'est la même chose pour les entreprises privées c'est que on a un effet un effet néfaste et délétère pour les retraités en fait parce que les contrats de fait les contrats on va dire pour les actifs se finalement représentent des contrats qui sont assez intéressants pour les mutuels parce que c'est là où on a le moins de malades et là où on dépense beaucoup en frais de santé c'est dans les 5 dernières années de vie tout le monde le comprend bien c'est là où on est le plus malade où on a besoin de l'assistance des hôpitaux et de la sécurité sociale et ça crée deux types de contrats les contrats qui sont pour les retraités et bien plus chers avec un gap certain c'est à dire qu'on a une baisse du niveau de ce niveau de revenu quand on part à la retraite parce que bien sûr on touche pas à 100% de son salaire et en plus on a le coût sur la santé qui vient s'ajouter à ça et j'attire votre attention chers collègues sur ça sur le fait que les agents font du très bon travail souvent vous même vous les invitez sur les repas festifs qui sont organisés par la collectivité quand ils sont à la retraite c'est à dire qu'ils font partie toujours de la communauté et en poise et ce qui serait intéressant et je vous soumets la proposition bien sûr vous n'êtes pas obligé de la saisir aujourd'hui mais ce qui serait intéressant c'est que la collectivité participe aussi pour ses retraités il y a beaucoup de collectivités beaucoup d'entreprises privées qui fonctionnent de cette façon là en permettant justement des accès même quand on est retraité à ces contrats de mutuel et qui permettraient justement de pallier les coûts et faire en sorte qu'il n'y ait pas les deux les deux effets les deux effets cumulatifs c'est à dire baisse du pouvoir d'achat par un niveau de retraite forcément qui est différent du niveau d'activité et l'impact du niveau de mutuel qui fait un bon parce qu'effectivement on passe vers une tranche d'âge où quand on est à la retraite les mutuels sont beaucoup plus chers donc bien sûr moi je suis pour la je vous rassure tout le monde et ceux qui m'entendent je suis pour la sécurité sociale à 100% et la fin des mutuels mais on n'est pas encore au pouvoir et j'espère qu'on y arrivera bientôt comme ça on n'aura plus ces questions là à se poser mais en attendant moi je vous soumets ça et je vous soumets au fait qu'on devrait permettre l'accès justement à ces contrats groupes aux agents voilà et j'arrête là donc je vous remercie monsieur Hilaire de votre déclaration donc on va passer au vote ah pardon excusez-moi monsieur Métial c'est parce que vous êtes un peu loin allez-y pour mes yeux allez-y je comprends madame juste une petite question je lis dans la délibération qu'il va y avoir une augmentation de l'employeur donc à la mutuelle de 2 euros supplémentaires par mois et par agent donc le tableau que nous avons en face de nous c'est un tableau où en fait on tient compte de ce vote de 2016 où il avait été décidé et on se rappelle puisqu'à ce moment là les adjoints et tous les gens qui avaient délégation avaient participé de par leur émolument en tout cas en partie à ça on est bien d'accord que les chiffres que nous voyons là ce sont les chiffres additionnés des 2 euros j'ai mal entendu oui oui c'est ça à compter du 1er janvier 2022 d'accord et que est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où se situe la moyenne des salariés de la ville des tentes où est-ce qu'il se situe exactement sachant que dans la ville des tentes il y a beaucoup de catégories de C comme cela est bien connu donc on est où exactement dans le montant mensuel de cotisation de l'argent à la mutuelle par tranche on va dire je ne sais pas je n'ai pas regardé franchement j'ai posé la question à quelques agences cet après-midi c'est vrai ils étaient autour de 26 32 par là je vous rappelle juste que à ma lecture mais peut-être que je me trempe la première tranche vous n'êtes pas dans la légalité puisqu'à partir du 1er janvier vous êtes dans l'obligation de payer 15 euros et non pas 14 donc vous êtes au-dessous d'un euro pour cette première tranche donc il faudra quand même peut-être rectifier et ça sera tout madame je vous remercie monsieur Messia il y a-t-il d'autres observations oui madame madame Binet-de-Sœur ou monsieur Heller je ne sais pas monsieur Heller oui une autre remarque aussi le montant la mutuelle en fait il est défini comment pour l'agent en fait c'est eux qui choisissent leur niveau de protection aujourd'hui oui il faut que ça soit une mutuelle labellisée et c'est eux qui adhèrent à la mutuelle et ils nous passent leur contrat de mutuelle et on rembourse selon ce qu'ils payent et selon ce qu'ils gagnent et en termes en termes de parce que là on est on est avec des des niveaux de subvention ce que j'appelle en escalier oui et il aurait été possible peut-être de faire en fonction en fonction du coût de la mutuelle directement comme ce qui se passe avec l'agglomération avec ce qu'on appelle le taux d'effort c'est-à-dire parce que le souci c'est que par exemple quelqu'un qui va se prendre une mutuelle si je prends la tranche 60-80 celui celui qui va prendre 60 il va toucher 26 euros celui qui va protéger sa famille par exemple et qui va avoir une mutuelle à 80 euros il aura il aura le même montant et en fait il y en a un qui aura un pourcentage de prise en charge s'il paye 60 il aura bien plus de pourcentage de prise en charge que celui qui a 80 alors moi je trouve que c'est plus je ne sais pas quel terme prendre parce que Mme Gérardot va encore sortir son dictionnaire équitable égalitaire je ne sais pas en tout état de cause je suis partisan à chaque fois pour qu'il y ait un lissage et qu'il n'y ait pas ce phénomène d'escalier et qu'on ait une prise en charge une prise en charge en pourcent et non pas et non pas par tranche voilà c'est un deuxième un deuxième élément que je souhaitais vous apporter très bien je vous remercie pas d'autres interventions donc je vous propose de passer au vote non pardon M. Méziane ou Mme Dward je ne sais pas M. Méziane allez-y j'avais posé une question nous avons été interrompus et quand je dis interrompus dans la réponse que j'attends de M. Cohen ne cuit de cette première tranche où encore une fois nous ne sommes pas dans la légalité je rappelle suite aux dernières décisions gouvernementales qui est de 15 euros oui en effet oui ça ne concerne pas les collectivités mais ça concerne l'état monsieur c'est pas du tout la même chose très bien ça concerne les collectivités vous regarderez ça concerne les collectivités oui tout à fait très bien je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure je l'ai sur mon portable je ne peux pas faire plus on me l'a transféré tout de suite très bien donc mes chers collègues nous allons passer au vote qui est pour donc l'adoption de cette délibération unanimité je vous remercie et monsieur nous passons au point d'information c'est toujours monsieur Cohen pour le protocole d'aménagement du temps de travail 1607 heures oui alors donc on s'était engagé à faire un point puisque c'était donc c'est ce protocole a été validé au dernier comité technique sous réserve de quelques modifications qu'on a fait et qu'on va encore refaire demain et normalement ce protocole sera signé avant le 31 décembre enfin on l'espère de cette année normalement ça va être fait demain ou après-demain ou en fin de semaine on verra donc pour rappel donc l'obligation de passer en 1607 heures au 1er janvier au 1er janvier 2021 donc 2022 pardon excusez-moi oui excusez-moi 2022 donc je vais vous expliquer un peu tout ce qui a été fait avec les services il y a eu des entretiens avec les responsables de service certains chefs de service à la demande de leur personnel ont demandé à ce que on fasse des entretiens avec l'équipe complète donc on a fait quelques entretiens ça s'est passé tout court en septembre tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre voire une partie au mois de novembre et on aura encore une réunion demain pour finaliser donc ce qui a abouti entre guillemets à l'élaboration et l'aménagement du temps de travail donc qui a été fait par les services des ressources humaines et d'ailleurs je tenais à remercier particulièrement notre nouvelle DRH qui est derrière donc Inès Bermudev qui vient d'être nommée et qui a suivi le dossier avec moi bien évidemment du début jusqu'à la fin et c'est un dossier compliqué et c'est toujours compliqué puisqu'il est presque terminé mais il nous reste juste deux petites réunions à faire et à valider voilà donc je voulais remercier aussi les représentants du personnel qui ont participé puisque qui ont participé à comment à cette mise en place de ce protocole puisqu'ils ont ils ont animé quelques réunions avec nous ils ont voté favorablement à l'unanimité ils ont fait un travail un travail formidable puisqu'ils ont aussi été voir les personnels discuter avec eux remonter remonter les désidérata du personnel voilà donc c'est en cours de finalisation ça sera voté et enfin ça sera signé c'est déjà été voté ça sera signé d'ici peu et voilà et donc en partir du 1er janvier 2022 les personnels seront en 1607 heures voilà très bien merci monsieur Cohen donc c'est un point d'information donc il n'y a pas de vote je vais passer la parole à monsieur Hébert où je vais présenter oui vous avez le micro parfait pour le point d'information sur l'acquisition du 114 rue Saint-Jacques par l'agglomération il s'agit du Buffalo Grill enfin l'ancien Buffalo Grill donc il s'agit de vous faire un point d'information sur cette acquisition au 114 rue Saint-Jacques à Etampes ancien Buffalo Grill donc la signature de l'acte de vente a été réalisée le 11 novembre 2021 par ailleurs une demande de prévisite dans le cadre de la commission communale de sécurité a été faite par le président de l'agglomération cette dernière a été transmise à la ville en date du 17 novembre dernier à cet égard le service départemental d'incendie et de secours a indiqué qu'une prévisite n'était pas pertinente tant qu'un dossier pour le projet n'a pas été déposé par l'agglomération aussi la ville invite l'agglomération à prendre leur attache pour avancer sur les suites à données concernant le dossier et ce conformément à la procédure en cours en effet le projet implique obligatoirement un dépôt de dossiers d'autorisation de travaux valant établissement recevant du public à TURP à la direction de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville pour valider la réouverture et le changement de destination de l'établissement par conséquent les services de la commune restent à la disposition de l'agglomération afin d'avancer conjointement sur ce projet voilà madame la maire j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée et de belles fêtes de fin d'année merci beaucoup monsieur Hubert monsieur Nolo demande la parole oui bonsoir à toutes et à tous moi je vais simplement prendre la parole deux minutes pour vous faire un petit retour d'informations sur une délibération qu'on a prise ici il y a un an sur l'aide à l'acquisition d'accessoires pour l'acquisition d'un vélo électrique ou classique donc à ce jour nous avons eu 20 demandes pardon pardon Joël mais ce n'est pas à l'ordre du jour excusez-moi on pourra le faire au prochain conseil municipal on mettra le point au point d'information parce que c'est très intéressant effectivement de voir le suivi de la délibération mais là nous devons respecter l'ordre du jour qui a été établi mais on en prend note pour le prochain conseil municipal donc nous passons au troisième point d'information donc sur l'école Louise Michel alors c'est un point d'information qui va répondre aux questions écrites et orales qui ont été posées à ce sujet donc mes chers collègues vous le savez tous excusez-moi pardon si ça ne vous dérange pas madame la mère je préférerais lire la question préalablement c'est possible ? je crois d'ailleurs que votre question avait été déposée or il me semble le dimanche 12 décembre à 17h40 mais comme de toute façon le point d'information va répondre à votre question je vous en prie allez-y non non mais je vous en prie la demande parce que sinon ça n'a pas de sens non non je vous en prie allez-y il n'y a pas de soucis non je l'ai déposé donc le dimanche 12 décembre à 17h40 depuis l'incendie qui a ravagé l'école Louise Michel les enfants sont accueillis à Valnet des parents s'inquiètent de la situation qui n'apporte pas de réponse à la possibilité de réintégrer cette école dans des délais raisonnables or nous arrivons en plein hiver et les enfants doivent attendre le bus tous les matins dans la cour extérieure de l'école pour certains nous précise des parents pendant plus d'une demi-heure et sans accès possible aux toilettes malgré des demandes de l'encadrement aucun accès aux préaux fermés ni à des toilettes y compris ceux de la gare SNCF Saint-Martin donc en face n'a été proposé notre première question concerne les conditions d'accueil des enfants attendant le bus devant l'école Louise Michel en plein hiver mais aussi l'état dans lequel certains parents retrouvent leur enfant tellement le terrain à Valnet est boueux en cette saison notre seconde question porte sur la nature des travaux et les échéances de reconstruction de l'école Louise Michel en effet rien ne semble bouger pour l'instant pouvez-vous réaliser un point en cette fin d'année 2021 et surtout envisager une communication formalisée aux parents d'élèves concernés merci très bien madame Douart donc bon je vais répondre et ma réponse répondra à votre question d'ailleurs j'ai rédigé le point d'information en tenant compte de votre question quoi qu'elle ait été déposée hors délai c'était un sujet important il était normal qu'on la prenne en considération pourquoi vous dites hors délai madame le maire parce qu'elle devait être déposée 4 jours avant mais c'est pas grave on l'a acceptée il n'y a pas de soucis voilà donc mes chers collègues vous le savez tous il n'y a rien de pire que les fausses rumeurs les ont dit propagées notamment sur des réseaux sociaux par des personnes qui sont mal informées l'équipe enseignante les parents de l'avélu le service scolaire situé en face de la salle des fêtes sont pourtant autant de possibilités d'avoir de vraies réponses et c'est là qu'il faut s'adresser en premier depuis deux ans auprès d'eux et à chaque conseil d'école aucune remarque n'a été soulevée concernant l'organisation mise en place pour accueillir les familles et aussi bien le directeur académique que l'inspectrice de l'éducation nationale qui sont venus visiter le centre encore dernièrement et voir les conditions d'accueil des enfants n'ont pas émis de réserve l'école Louise Michel comme toutes les écoles quand elle était en fonction n'ouvrait qu'à 15 pardon qu'à 8h20 aujourd'hui deux bus partent chaque matin à 8h30 et la plupart des parents arrivent vers 8h20 ou 8h25 dès que les bus sont arrivés les dames font monter les enfants deux enfants effectivement sur l'ensemble des élèves arrivent plus tôt mais les parents s'ils le souhaitent parce que parfois on peut ne pas être libre pour 8h30 on peut commencer son travail elles peuvent déposer dès 7h les enfants au centre de loisirs d'Hélène Boucher et là l'enfant sera accueilli jusqu'au départ du quart en ce qui concerne l'accès intérieur à l'école il n'est pas accessible pour des raisons de sécurité et d'ailleurs il n'y a ni électricité ni eau la directrice qui est présente dans les bus tous les lundis matins nous a assuré que les enfants arrivés au centre ne se précipitent pas au sanitaire et l'équipe enseignante le soir veille à ce que les enfants passent aux toilettes avant de repartir vers les temples pour un trajet de 20 minutes en ce qui concerne les problèmes de matériel l'école est pourvue de tout ce qu'il lui faut et la formation relayée par un parent d'élève relève de l'éducation nationale puisque c'est l'enseignante qui voulait organiser un temps calme dans la classe a mis en place a demandé aux enfants de s'allonger elle a d'ailleurs rencontré la famille en question et leur a expliqué ce qui s'était passé ce n'est pas un manque de lit la ville a aménagé un dortoir qui n'est plus utilisé depuis la rentrée de septembre car les enfants ne dorment pas dans les grandes sections et les petites sections sont maintenant à l'école maternelle Hélène Boucher donc la façon dont le temps calme a été organisé ne relève que de l'éducation nationale et ne concerne pas la ville quant à la boue qui se forme sur l'herbe quand il pleut et cela est le cas aussi bien dans d'autres cours de récréation que sur les terrains de jeu jouer au ballon sur un terrain en herbe par exemple la directrice a vu avec nous avec la ville un aménagement de la cour pour éviter que les enfants ne se salissent trop les parents ont donc été pleinement rassurés par le service scolaire je les ai rencontrés avec la responsable du service scolaire et par l'équipe enseignante qui a vivement regretté d'être mise en cause sur les réseaux sociaux alors qu'elle voit les parents tous les jours et qui a d'ailleurs prévenu sa hiérarchie comme je l'aurais aussi rappelé le service scolaire est toujours là pour les accueillir les renseigner et leur apporter des réponses s'il y a un problème qu'ils veulent relayer venons-en maintenant à la deuxième partie de vos questions la reconstruction l'école Louise Michel vous le savez a été beaucoup plus endommagée que l'école Jean de la Fontaine au cours de l'incendie les pompiers ont dû soulever une partie du toit pour éteindre le feu il a donc fallu avoir recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour en concertation avec l'équipe enseignante envisager l'avenir de cette école l'assistant à maîtrise d'ouvrage a d'abord effectué un diagnostic une étude du site et du bâtiment la dernière réunion pour valider le cahier des charges en présence de l'équipe enseignante a eu lieu le 5 octobre 2021 tous les participants ayant approuvé le projet le recrutement d'un architecte vient d'être lancé l'option choisie étant une réhabilitation avec un agrandissement d'une classe et un centre périscolaire séparé de l'école et situé de l'autre côté de la cour il a été également approuvé l'option de profiter de cette réhabilitation pour envisager des travaux plus écologiques par exemple une toiture végétalisée ou autre qui permettront justement d'être vraiment dans les conceptions modernes de la construction des écoles donc je rappelais hier à des parents que la construction d'une école par exemple pour le petit prince avait été de deux ans à partir du projet établi tout le temps écoulé depuis l'incendie a donc été utilisé pour des études pour les délais administratifs indispensables il ne reste plus maintenant qu'à confier la réalisation à un architecte et une prochaine réunion avec les parents d'élèves élus l'équipe enseignante les services de la ville est prévue au mois de janvier pour faire le point voilà j'espère avoir répondu à vos inquiétudes qui effectivement m'inquiétait aussi parce que quand on a de tels propos sur les réseaux sociaux on s'inquiète on va se renseigner et donc je puis vous apporter les précisions que je viens de vous exprimer voilà maintenant nous avons à l'ordre du jour un vœu qui a été déposé par madame Binet de Zer pour l'amélioration des conditions de vie des personnes sans abri sur la commune des Tempes conformément à l'article 20-2 vœux et motion du règlement intérieur du conseil municipal ce dernier examinent leur recevabilité décide s'ils sont mis en délibération renvoyés à la commission compétente ou rejetés or le sujet que ce vœu exprime est un sujet extrêmement sensible et difficile qui bien sûr interpelle tous les citoyens il faut savoir que la ville des Tempes a engagé avec les services de l'Etat monsieur le sous-préfet avec les représentants des associations caritatives avec l'établissement Barthélémy Durand avec la CAF une réflexion pour voir comment on pouvait résoudre la situation des personnes sans domicile fixe donc il y a tout un processus qui est en cours et qui est engagé c'est pourquoi je pense que ce vœu n'est pas encore je crois que n'est pas encore recevable tant que nous n'avons pas suffisamment étudié la question donc je vais donc vous demander de voter sur l'examen ou non de ce vœu je vais demander à mes collègues du conseil municipal de s'exprimer sur ce vœu qui pourra être ensuite voilà reporté oui monsieur oui madame Gérardot alors avant d'entamer ça juste pour informer les étants poivre si l'équipe de madame Douard est en retard vis-à-vis des délais si vous avez répondu c'est qu'effectivement nous on ne l'était pas et on a posé exactement la même question je ne vous en fais pas grief mais c'est juste pour expliquer expliquer pourquoi vous avez répondu parce que généralement quand on est en retard vous ne faites pas de cadeau et que la plupart du temps ces questions là sont complètement éludées donc je peux la lire vite fait on l'avait posé en question question orale oui mais bon les étants poids ne sont pas informés je veux dire moi que vous ayez répondu et que vous ayez fait une réponse commune à minima je vais donner lecture de la question parce que de toute façon c'est réglementaire monsieur le maire par cette question orale notre groupe s'interroge et s'inquiète des conditions d'accueil des enfants à Valnet suite à l'incendie de l'école de l'école Louise Michel des parents s'interrogent sur l'avancement du projet de reconstruction dont ils n'ont aucune nouvelle ils s'interrogent aussi sur l'organisation du site de Valnet qui impose d'attendre les bus 30 minutes à l'extérieur et semble-t-il sans accès au sanitaire depuis un an certains parents nous remontrent que par manque de lit certains enfants dorment sur le sol face à ces interrogations quelles réponses et solutions avez-vous apporté pour rassurer les parents voilà donc ça c'était notre question vous avez en partie répondu juste qu'il soit qu'il soit rapidement dit entre nous si les parents en sont à vous interpeller sur les réseaux sociaux et à mettre ça c'est qu'il y a un grave manque de communication j'ai rappelé ils ne sont pas inconséquents au point de mettre en difficulté les gens et ça n'arrive pas écoutez mon cher collègue je passe je passe le deuxième point s'il vous plaît madame Gérardot parce que tout le monde a envie d'aller de rentrer chez soi parce qu'il se fait tard sur le vœu sur le vœu sur le vœu madame Gérardot déjà il aurait fallu le mettre sur table parce que si le conseil municipal doit se prononcer sur sa recevabilité ou non et l'envoyer et le renvoyer en commission c'est qu'il aurait déjà fallu le communiquer à l'ensemble des élus et qu'ils ne vont pas se positionner sur votre simple parole c'est non seulement un déni de démocratie et on n'a jamais vu ça c'est à dire que là vraiment vous n'aimez pas quand j'explique que vous êtes une équipe de Playmobil mais là vous allez être réduit à l'équipe de Playmobil c'est à dire que vous n'avez pas vu le vœu le maire va vous dire il faut voter ça vous allez tous voter ça bon permettez moi d'en donner lecture à minima en séance et que après l'ensemble des élus se positionnent parce qu'on n'a jamais vu une assemblée délibérante fonctionner de cette façon oui mais j'ai proposé que le vœu soit reporté monsieur puisque nous sommes nous sommes en train de faire nous sommes en train de participer à des réunions avec les partenaires et l'état oui mais enfin moi voilà c'est tout les vœux les vœux et l'émotion et l'agenda de la majorité n'a rien à voir avec le dépôt d'un vœu et ça ne constitue pas une irrégularité qui serait telle au point de ne pas le présenter ne pas le soumettre à la délibération lisez-le si vous voulez mais normalement je remercie d'après le règlement intérieur c'est le conseil municipal qui examine la recevabilité ok mais je vais quand même le lire et après vous laisserez vos collègues peut-être en fonction décider s'il faut le renvoyer en commission ou non vœu du conseil municipal pour l'amélioration des conditions de vie des personnes sans abri sur la commune des Tempes la ville des Tempes doit contribuer aux dispositifs de mesures hivernales de l'état et prendre sa part dans la lutte contre la précarité l'hébergement d'urgence n'est et ne doit pas être une finalité d'une politique publique mais c'est le point de départ d'une ville solidaire qui permet la mise en œuvre d'une politique du logement d'abord les étampois les étampoises refusent que la politique publique en direction des plus précaires se résume à une délégation de sa responsabilité en direction des associations caritatives par un versement de subvention parce qu'il n'est pas éthique de laisser des hommes et des femmes mourir à la rue dans un pays aussi riche dans une ville dont le budget peut permettre une prise en charge budgétaire d'une politique publique volontariste qui dépasse la simple mise à l'abri en créant des conditions d'un véritable accompagnement afin d'éviter un retour à la rue et s'inscrire dans la continuité de nombreuses politiques publiques de solidarité considérant le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui proclame que par sa référence aux principes fondamentaux de la charte de l'organisation des nations unies la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine considérant le préambule de la constitution de la cinquième république qui déclare par sa référence à l'article premier de la charte de l'environnement de 2004 que chacun a droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé considérant l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants considérant les inégalités liées à la condition sociale qui contredisent l'universalité des droits humains et rendent arbitraire leur protection considérant que toute personne vivant dans la rue en hébergement d'urgence ou dans un bidonville est considérée comme sans-abri considérant l'égalité l'égale dignité pardon de tout être humain le respect des droits est un impératif pour combattre l'indifférence ou le mépris qui maintient les personnes en situation d'exclusion considérant que l'accès au logement est une condition préalable à l'exercice de nombreux droits fondamentaux considérant que le droit à un logement décent est un droit fondamental le conseil municipal des tombes s'engage à mettre en place une structure municipale d'accueil d'urgence des personnes sans domicile fixe mettre en place une bagagerie et un coffre-fort numérique pour la sauvegarde des papiers officiels et personnels mettre en place des douches publiques à augmenter le budget du CCAS et la partie du budget alloué à l'aide aux personnes sans domicile fixe aussi le conseil municipal demande à l'état la mise en oeuvre de la politique du logement d'abord et son développement avec l'accompagnement social l'élaboration de projets d'hébergement respectueux de la dignité des personnes ainsi que des principes d'accueil inconditionnel et continu avec un accompagnement social adapté aux besoins des personnes le respect des principes des cahiers des charges des structures de mise à l'abri temporaire publiée par la préfecture d'Île-de-France en mai 2008 la pérennisation pardon et la généralisation des équipes sanitaires afin de favoriser l'accès aux soins des personnes la pérennisation des actions d'aller vers sur l'accès au droit mis en place par la CAF et la CPAM voilà ça c'était le vœu qu'on avait déposé très bien et bien comme je le disais ce sont bien sûr des situations auxquelles chacun d'entre nous est sensible et comme je vous le disais il y a actuellement avec la ville les services de l'État la CAF et Barthélémy Durand il y a des réflexions qui sont engagées sur ce sujet c'est pourquoi je vais proposer à mes collègues de attends oui je te laisse la parole après je vais dire moi je pense que dans l'État ce vœu pour l'instant n'est pas recevable et je vais passer la parole à mon collègue monsieur Dalera qui veut ajouter quelque chose oui je conseille à monsieur Hilaire de prendre écoute auprès de madame Comegne qui est gère au conseil au conseil d'administration du CCAS où nous je le remercie d'ailleurs madame Comegne du débat que nous avons mené ensemble à ce sujet et donc je vous conseille de prendre écoute auprès de madame Comegne pour vous dire ce qu'on s'est dit lors de ce CCAS et j'ajoute que la ville ne peut pas comme mon collègue me le souffle que la ville ne peut pas faire voter une délibération qui mette en cause le CCAS sans que le conseil d'administration du CCAS est délibéré donc pour toutes ces raisons moi je propose donc que j'estime que ce vœu n'est pas recevable maintenant je vais mettre ce vœu au vote juste pour répondre je veux le mettre au vote juste pour répondre mais je vais mettre au vote mais bien sûr mais vous pouvez le mettre au vote c'est pas un souci juste que quand je me fais interpeller permettez-moi de répondre quand même parce que sinon il n'y a plus de débat démocratique monsieur Dalerac je pense que vous qui gérez le CCAS depuis des années et dont j'ai été membre aussi à une époque on vous demande de faire le bilan social de la collectivité qui est obligatoire depuis 1995 et vous ne l'avez toujours pas fait depuis 2017 oui bah si parce que justement c'est un problème vous dites que vous allez faire des choses à l'ordre du jour et toujours vous coupez la parole du conseil municipal je ne suis pas gêné du tout madame Comegne pourra vous dire ce que l'on a ça ne devrait pas vous déranger monsieur Dalerac ça ne devrait pas vous déranger vous n'avez pas fait monsieur Dalerac le bilan social sous l'ensemble de vos mandatures vous aviez une obligation de mesurer les besoins sociaux de la collectivité vous ne l'avez pas fait alors que c'était obligatoire depuis 1995 jamais ce document n'a été produit par votre majorité vous vous rendez compte des conséquences humaines sur le territoire c'est une honte et d'autant plus madame Gérardot je vais finir là dessus bien sûr que vous êtes tellement gêné par cette délibération que vous allez faire en sorte de la renvoyer en commission pourtant il n'y a rien dedans qui entre guillemets vous met abdominem sur et qui vous cible vous mais ce qui est certain c'est que votre politique a mené à ce que des gens dans la rue des Tempes meurent que ça soit clair que ça soit dit ce soir vous pouvez hurler c'est une réalité vous êtes c'est pas la faute de monsieur Hilaire vous n'avez plus la parole je vais passer au vote s'il vous plaît voilà alors qui donc est pour donc la présentation madame le maire je veux juste comprendre parce que tout à l'heure vous êtes la mention n'est pas recevable et vous voulez nous faire voter sur quoi et bien sur le fait qu'elle n'est pas recevable donc c'est nous qui devons délibérer si elle n'est pas recevable je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas recevable dans la mesure où premièrement elle engage le CCAS sans que le conseil d'administration du CCAS ait délibéré alors fort de ce droit et deuxièmement fort de ce droit ne mettez pas au vote cette délibération fort de ce droit ne mettez pas donc les voeux le conseil municipal d'après le règlement intérieur décide si il est mis en délibération renvoyé à la commission compétente ou rejetée donc je vous demande de vous prononcer pour savoir s'il est mis ou non en délibération voilà c'est clair comme ça est-ce que je réponds à votre question je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais c'est peut-être parce que c'est moi non non mais j'espère que c'est clair donc mes chers collègues nous passons au vote qui souhaitent que ce vœu soit mis en délibération ce soir donc ça fait un, deux, trois, huit voilà et qui souhaitent neuf pardon excusez-moi et qui souhaitent donc qu'il ne soit pas mis en délibération ce soir alors attendez il faut refaire alors qui souhaite qui ne souhaite pas que ce vœu attendez qui souhaite que ce vœu soit mis en délibération excusez-moi je reprends alors un, deux, trois quatre cinq, six sept c'est ça huit dix dix pardon dix et qui souhaite que ce vœu ne soit pas mis en délibération ce soir voilà donc ce vœu ne sera pas mis en délibération ce soir je vous remercie madame le maire vous n'avez pas bien compté parce que j'ai vu j'ai pas vu des bras se lever à votre question il y a peut-être des abstentions oui on voudrait avoir le nombre exact d'abstentions s'il vous plaît je recommence donc qui s'abstient deux trois abstentions quatre 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 abstentions très bien donc après qui vote contre je vais je refais non qui vote enfin oui qui vote contre pardon oui je suis je m'en mélange là dans les dans les votes vous êtes contre pour une fois ça vous change contre voilà écoutez vous avez compté c'est bon 16 d'accord et qui s'abstient ça y est on l'a fait bon ben alors c'est parfait là c'est les pour maintenant ça a été fait aussi donc je vous remercie mes chers collègues je vais vous souhaiter madame la maire s'il vous plaît en début de séance vous m'aviez dit que vous aviez reçu aussi une autre question est-ce que celle de monsieur Hilaire sur le même sujet il y en avait une autre le même jour est-ce que vous recevez est-ce que vous recevez cette question orale s'il vous plaît ah oui pardon j'en ai oublié un pardon je suis désolée il est où oui j'ai dû passer une page oui pardon j'ai passé une page je vous demande de m'en excuser merci j'ai tourné trop vite je peux en faire lecture s'il vous plaît oui bien sûr merci donc lors du dernier conseil municipal le mercredi 6 octobre 2021 vous nous annonciez la fin du détachement sur emploi fonctionnel du directeur général des services avec effet au 1er janvier 2022 à quelques jours de cette échéance pouvez-vous madame la maire nous faire part des conditions de publicité et de recrutement qui ont ou qui vont motiver votre choix dans la nomination d'un ou d'une prochaine prochain DGS quel sera le parcours et les formations suivies par cet agent pour justifier qu'il ou elle soit amené à assumer ce rôle merci oui alors voici la réponse conformément à l'article 41 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 la collectivité a informé le centre interdépartemental de gestion de Versailles de la vacance de poste de directeur général des services en effectuant la déclaration correspondante la publicité de l'offre d'emploi a été assurée par ce même centre de gestion sur la nouvelle plateforme emploi territorial qui vive à promouvoir l'emploi dans les collectivités territoriales dans une démarche mutualisée pour le compte des CDG et du CNFPT des candidatures ont d'ores et déjà été réceptionnés et font l'objet d'une étude sur des critères objectifs tels que définis dans l'annonce précitée et parmi lesquels nous retrouvons la formation initiale des connaissances pratiques et réglementaires sur la gestion d'une collectivité territoriale une expérience et expertise permettant de garantir la sécurité juridique des actes et décisions prises des qualités managériales nécessaires à la coordination de l'équipe de direction la collectivité sensible au développement des compétences ainsi qu'à l'adaptation et au maintien dans l'emploi de ses collaborateurs encourage la formation professionnelle aussi des formations adaptées au profil du candidat retenu pourront bien entendu être envisagées afin d'optimiser les conditions de sa prise de poste voilà et bien mes chers collègues je crois que l'ordre du jour est épuisé donc je vais me permettre de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne soirée merci Marie-Claude merci 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 merci